Topwatch est sponsorisé par Maxisport, le site de référence d'équipements et de merch e-sport. Vitality, Solari, G2, Fnatic. Maxisport travaille en direct avec plus de 250 organisations, en France comme à l'international, pour offrir aux passionnés les meilleurs produits, promis les marques qui font l'e-sport. Du coup, si tu veux te payer un maillot, un clavier ou une souris, tu sais où l'acheter. Salut tout le monde les amis, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le vendredi 15 mars 2024 et Solari ne joue plus le titre. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien, Calo et Lazer. Comment ça va ? Il y a des soucis là ? Pourquoi le fond vert, il est fond vert ? Parce qu'en fait, Calo n'est pas rentré avant moi et du coup on est au bon endroit. Ah ouais, putain, vous n'êtes pas à bon endroit, on vous a swap ? Ah, c'est pas grave, tant pis, vous resterez comme ça pour la suite de cette émission. Ah, mon fond vert est dégueulasse du coup. C'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Et le mien est un... Bon, bah tant pis. Tu ne veux pas juste relancer ? Non, vraiment pas. Non, il faudrait que tu quittes. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on quitte Guestar tous les deux et qu'on rejoigne Guestar tous les deux, mais dans le bon ordre. Allez, vas-y, attends, vas-y. Allez, on quitte le Guestar. Attends, je suis là. On est bien, ok, est-ce qu'on est bien quand on est tout seul ? On se sent mieux, on se sent tout de suite mieux. Non, n'y va pas, n'y va pas, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ah ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. Ça vous en dit long, parce qu'habituellement, ça veut juste dire que je suis le premier à rejoindre le Guestar. Non, d'habitude, c'est juste que j'attends que tu rejoignes le Guestar pour le faire. Ça, c'est une excuse pour le chat. Non, ça marche pas, ça marche pas. Le Guestar, c'est full buggé, c'est pas grave. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y, rejoins, allez, c'est pas grave. Ça va être dégueulasse, mon fond vert, en plus. On s'en fout, c'est pas grave. De toute façon, ça change pas d'habitude, non ? Bon, comment ça va ? Bah écoute, ça va. Ce matin, j'ai essayé de faire un truc, j'ai essayé de faire comme Lazer. Je me suis dit, bon, tu vois, t'as 30 ans, il serait temps que tu sois un petit peu healthy, tout ça. Du coup, j'ai fait des pompes, j'ai fait des abdos, j'ai fait des katas, tu vois. Et effectivement, ça marche, ça marche. Du coup, quand je suis arrivé en réunion, tout de suite, on s'est insultés. On était vraiment dans le conflit, dans la compétition des mâles. On s'est insultés nos mères, comme d'hab. Donc finalement, il faudrait qu'on fasse ça à chaque fois. Ça te met en run et après, tu débarques et t'insultes les autres. Voilà, et toi, Lazer, du coup... N'empêche que ça fait du bien, t'es content pour le reste de ta journée, t'es pas fatigué, pas stressé. Ah, j'ai envie de démonter. Non, ça, c'est pas vrai. Par contre, j'ai envie de soulever la terre entière. Là, vraiment, je suis dans un état de bagarre. Là, c'est extraordinaire. C'est pas ça. Et toi, Lazer, du coup, t'as fait des petites pompes, toi aussi ? Non, aujourd'hui, c'est des petits vélos. Là, j'ai fini ma petite heure de vélo. Je suis bien, je suis en forme, bien réveillé, prêt à avoir une grosse journée, parce qu'après, je veux enchaîner avec le boulot. Donc, écoute, écoute, on est là. On est là, toujours sur les petits jeux en ce moment. Je suis toujours sur Ghost of Tsushima, voilà, si ça intéresse personne, mais je le dis. Est-ce que c'était FF7 Rebirth que t'as reçu ? Juste, attends, le chat, pitié, spoilait pas le match chez Lootie One, s'il vous plaît. Je regarde dans l'air après. Ah oui, oui, oui. No spoil. Moi, je me suis fait spoil. Trop tard, j'ai fait spoil la première game, mais pas tout de même, maintenant, spoilait plus. Oui, tu me demandais quoi, Calo ? FF7 Rebirth, c'est ça que t'as reçu la même fois, parce que tu nous teasais le fait lors de la précédente émission. Lazer nous a dit, bon, très bien, on finit vite, parce qu'on a une réunion après. Et puis, hop, 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 parce que moi, j'ai le colis qui vient d'arriver, et je vais me déchirer sur la PS5 toute l'après-midi. Non, 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 et en vrai, c'est vraiment de la niche, du niche. C'est un jeu de catch. Voilà, c'est un jeu de catch. C'est mon époque d'enfance, nostalgie avec mon enfance. Ça m'a fait du bien d'y rejouer, voilà. Très bien, d'accord. Je suis un peu déçu, parce que j'avoue que moi, j'hésite à me le prendre. Je crois qu'il est sorti sur PC, j'hésite à me le prendre. Je joue pas au FF. Et toi, Lilian, un peu, tu joues au FF, toi, Lilian ? Je joue pas à FF, frère. Je joue à quoi, frère ? Je joue à LOL, je perds, je joue à Valorette. Je gagne un peu. Voilà. Et sinon, je regarde de l'eSport. Et je sors mon chien. Voilà, vous avez le quotidien d'un créateur de contenu, l'eSport. Après, si je pars là-dessus, hier, j'ai commencé montage à 9h. Je me suis arrêté à 15h. J'ai fait 3 rank-aids, 3 lose. Je suis passé plate, là, et je me suis dit, allez, on va grind l'embrod. Comment ça se fait que les joueurs en plate soient encore plus nuls que les joueurs en silver ? C'est fou. Oh, il y a encore. T'as pas vu, c'est en diamant. Non, non, justement. Mais plus j'avance et plus je découvre, en fait, tu sais ce qu'on parle souvent dans les équipes, les grosses individualités des joueurs qui sont pas capables de jouer avec les autres. Mais putain, mais c'est que ça, les gens. Soit ils se pissent dessus sur le moindre move. Évidemment, de la faute de nos mates, évidemment, toujours. Sur ces belles paroles, les amis, on a quand même un programme à cette émission. Je dis que c'est toujours la faute de nos mates, évidemment. Ah bah oui. On va parler de plusieurs choses. On va parler des nerfs de Swalder à venir. Ça y est, enfin, il va se faire casser les jambes. Peut-être un peu trop à mon goût, mais on va en parler. Oui. De l'excellente nouvelle qui a été dropée hier par le Leesport. On va pouvoir donner des thunes aux équipes et ça, ça fait plaisir. Même s'il y a quand même deux, trois trucs à redire, on vous expliquera tout ça. Calo, ça faisait longtemps. On vous a préparé une petite séquence drama. On va passer du côté de la Mirée du Nord, du côté de Doublelift. A priori, elle se... Non pas un, non pas deux, mais six dramas en même temps. Ah ouais, six dramas, putain, mais incroyable. Elle va vous parler longtemps. Voilà, et puis ensuite, on aura un petit récap rapidement. On va se pencher sur les payoff de l'effet qui sont terminés. Et enfin, on fera un gros point LPL grâce à Lazer. Lazer qui a travaillé, qui a préparé un point LPL. Et ça va nous faire une belle émission. Je précise aussi, à la fin de ce récap, il y aura un shout-out. Parce que c'est pas... Enfin, comment dire ? L'opportunité de cette émission et de ce récap, c'est de vous donner des infos, de vous parler de l'actualité, etc. Et de temps en temps, il suffit juste d'applaudir une réussite de quelqu'un. Il n'y a pas grand-chose à discuter, mais c'est ce qu'on va faire après. Voilà, je balance le petit récap, c'est parti. A-t-il eu... Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un objet ? Non, je vérifiais sur le retour si tu avais bien désactivé le jingle, et c'est le cas. Et cette émission commence très bien. Très très bien, à part les problèmes de Guestars, mais à part ça... Oui, bah ça, c'est pas de notre faute, on n'est pas responsables. Smolder se fait casser les jambes. Attention toutefois, il y a des choses qui ont été annulées. Alors, oui, effectivement, on ne sait pas trop comment se situer par rapport à là. Donc, sur la gauche, ce que vous avez, c'est ce qui est le hotfix actuel de Smolder. Smolder qui, je vous le rappelle, a reçu pas mal d'ajustements ces dernières semaines. Notamment, l'objectif de Riot, c'est de faire en sorte qu'il scale vraiment sur ses stacks, mais d'une manière peut-être plus intelligente, plus intéressante. Jusqu'ici, c'était vraiment le A et le Z qui se stackaient. Le R était un peu à chier. Ils ont augmenté, diminué les dégâts dans l'absolu, mais augmenté les dégâts au milieu, ce qui était plus intéressant en termes d'expression de skill. Ils ont bien évidemment touché au E, vous le voyez. Le E qui, en gros, devient une arme de destruction massive. Ça peut faire des trucs genre 2000 de dégâts. Enfin, c'est proprement scandaleux. On vous l'avait montré lors des stats mardi dernier. Smolder est littéralement actuellement un champion qui est capable de faire du 1300 dégâts par minute. Là où, en moyenne, on estime qu'un pro peut faire entre 700 et 800. Donc, c'est complètement broken. Eh bien, il te semblerait, si on en croit Spider-Hax, donc Spider-Hax qui est en fait un journaliste, enfin, je ne sais pas si on peut parler de journaliste, mais qui reporte au sujet du PBE depuis très, 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 très longtemps. Et qui, en fait, là, nous parle de nerfs de Smolder qui arriveraient. Et qui sont d'une violence, disons-le clairement. Et du coup, le premier point, moi, j'ai entendu Rencast que c'était annulé. On a essayé de chercher un screen qui est confirmé ce matin. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Pour le coup, si vous êtes plus informés que nous là-dessus, mais il me semble que le premier point, donc à savoir que son dernier, enfin, sa dernière évolution, l'année palier de son A, passerait de 225 à 275. J'ai entendu en casse sur OTP qu'apparemment c'était cancel. Mais je pense que mon info, du coup. Alors, le problème auquel on... Alors, déjà, on ne sait pas si c'est vrai, mais partons du principe que ça l'est. Et puis après, ça changera notre posture et notre discussion au sujet du champion. Mais effectivement, si c'est vrai et que le passage... Donc, on passe à 225 à 275 pour débloquer le burn. Donc, en gros, son buff personnel de l'elder qu'il a juste pour lui-même. Ce serait un pétage de genoux comme on n'en a pas vu depuis très, très, très longtemps sur un champion. Moi, c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre. En fait, pour moi, il aurait fallu juste guider la première ligne, en fait, à l'inverse. Moi, ça ne me dérange pas. Enfin, les dégâts de Smolder, une fois qu'il attend son palier, ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que tu puisses les avoir de manière constante avant tes 25 minutes. Et la plupart du temps, on n'est plus sur du 23-24. Et si tu as une bonne game, c'est même du 20-21, tu vois. Et c'est problématique parce que l'équipe adverse n'a même pas le temps d'appuyer sur toi. Même si tu ne fais pas une très bonne game, à 25 minutes, tu les auras. Donc, ce n'est même pas le temps pour une équipe de faire un cycle complet de Nashor. Littéralement. À moins de le récupérer à 20-01, tu vois, le Nashor. Et encore. En fait, le problème, c'est encore une fois le fossé entre pros et entre joueurs normaux. C'est qu'un pro, il arrive à 225 stacks aux alentours de 22-23 minutes. Tu regardes Kalis quand il l'a joué ou Karzi quand ils l'ont joué, c'est 10 stacks par minute. Au moins, ça monte très très vite et ça scale très très vite. Ce qui fait que tu te retrouves à 22-23 minutes de jeu, donc au début du late game, on va dire sortie du mid game, début de late game, avec un champion qui a un burn, un execute burn intégré sur son cul. Sachant que c'est un spell qui, à ce moment-là, déjà est en AOE. Donc, en fait, tu balances tous tes spells, t'appuies sur A, tu tues trois personnes. Donc, il y a effectivement un problème d'équilibrage. Sachant que, personnellement, la manière dont je percevais Smolder, c'était de me dire que c'est un peu un Kale Tier, un Azus Tier dans une moindre mesure. C'est-à-dire qu'on arrive à 30-40 minutes de jeu, vous ne l'avez pas contrôlé, vous ne l'avez pas défoncé, il est intenable. La réalité, pourtant, c'est que Smolder stack d'une manière beaucoup plus facile, parce que Kale, elle doit quand même être niveau 16 et niveau 16, ça n'arrive pas instantanément si tu ne fais pas gaffe. Azus, il faut qu'il tue des minions et c'est le seul moyen. Smolder, il tue des minions, il touche des champions et quoi qu'il arrive, il scale à l'infini, donc on va arriver à un stade dans la partie où il sera Dieu sur Terre. Donc, moi, en fait, quels que soient les changements qui ont été apportés, la manière dont j'ai joué Smolder, c'est que le feeling que j'avais ces dernières semaines, parce que je ne l'ai plus trop joué ces derniers temps, je me suis un peu saoulé, c'était que quand tu arrivais à ton burn, le feeling n'était pas ouf, en fait. Oui, 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 tu as un execute sur ton queue, ouais, c'est trop bien, etc., etc., mais la violence de l'exécute, le fait que ça ne scalait pas sur tes stacks, etc., etc., rendait le truc... Parce que c'est sur tes stacks, l'exécute ? Oui, mais c'était anecdotique, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à un execute d'elder, c'était vachement moins fort, ce qui est normal, on ne va pas s'attendre à ce que ce soit... Voilà, mais néanmoins, bon, c'était, je ne sais pas, c'était un peu, je ne sais pas, le feeling que j'avais en jouant le champion, c'était que le burn était extrêmement fort, mais que ce n'était pas très agréable à jouer. Moi, au contraire, je trouve que c'est vraiment le moment où tu te sens, t'as raison d'être le maître de la faille, moi, je kiffe trop, mais c'est vrai que c'est arrivé trop tôt, moi, c'est juste arrivé trop tôt, parce que tu citais le proplay, mais même moi, dans mes solo queue, vraiment, je n'ai pas fait une game de smolder, et je peux te dire que j'ai fait des game de smolder où j'ai bien pu la merde en lane à coup de 0.6, et j'avais quand même mes stacks avant 25 minutes, donc... En vrai, tu as compris comment ça marche, c'est facile, ça nécessite du setup, et ça nécessite de jouer correctement, ton support ne te hint pas toutes tes waves, s'il te hint toutes tes waves, tu vas être ultra late sur tes stacks, mais si c'est respecté, c'était pas mal. Enfin, vrai, pour revenir... Oui, en fait, je suis assez d'accord avec ce que dit Vélo Panache, c'est qu'effectivement, le problème de smolder, c'est qu'il a un wave clear monstrueux, et que du coup, même quand t'es dans... Trop de trucs, en fait. Bah, trop de trucs, t'as quoi ? T'as du... Enfin, oui, j'allais dire. T'as du long range avec ton ulti, avec ton Z, t'as du wave clear, donc t'as du poke, t'as du wave clear, t'as des dégâts execute, vu que tu le joues avec un build CDR crit, bah t'as tes cooldowns tout le temps, donc t'as pas vraiment de faiblesse à ce niveau-là. À partir du moment où t'as ton essence river, problème de mana, c'est anecdotique. Au début, c'est très compliqué, par contre, il est extrêmement manavore en début de partie. Ouais, mais tu commences Doran et... Oui, c'est ça. Ton air fait office de poke aussi, en plus de dégâts, on dirait. J'en ai fait vraiment office de poke pour rentrer dans un fight et tout, à l'instar d'un ulti des real, un peu. Oui, oui, non, mais complètement. Mais c'est ça le truc, et c'est pour ça qu'apparemment, Treton proposait qu'il ait un wave clear. Parce que, c'est ça le problème aussi, c'est que, en ce moment, la méta encourage, fait que les ADC se retrouvent très souvent seuls, un petit peu comme des top laners en 1v1, pendant que le support, il va faire les Worms, la con, etc. Et donc, du coup, dans ce genre de situation, si l'équipe d'en face, t'es pas du 1v1, tu vas très, très souvent te faire dive. Smolder n'est pas trop sensible à ces situations-là, parce qu'il fait AZR, il n'y a plus de wave. AZR, il n'y a plus de wave, et le nombre de fois où je me suis... Alors, c'est un autre à gold plate, mais où je me suis repositionné avec mon E, AZR, la wave est clean. Alors oui, tu te fais tuer, mais tu prends un double kill parce que le dive est mal exécuté. Ça rend le truc vraiment, vraiment trop fort. Bref, pour conclure avec ce sujet, puisqu'il y a plein d'autres choses à aborder dans cette émission, le vrai problème pour moi, si ces nerfs se révèlent être vrais, c'est que ça révèle encore une fois que Smolder est un champion, sinon overpowered. Donc overpowered, surpuissance, c'est un état à un temps donné. À T1, T0, on considère qu'un champion est trop fort dans la méta actuelle. Mais overtune surtout. Et c'est là où je vais y arriver, c'est que, qu'est-ce que c'est un champion overtune ? Un champion overtune, c'est qu'il a trop de choses dans son kit qui lui permettent du coup de ne pas du tout être situationnel, mais de s'adapter à toutes les situations. Et à cet égard, ces champions-là, le seul moyen de leur péter les genoux, c'est de les rendre complètement injouables. Et quand tu te rends compte qu'au bout de... Ça fait combien de temps qu'il est sorti ? Deux semaines ? Trois semaines ? Un mois ? Je ne sais plus. Un petit mois, je pense. Je ne sais plus trop où on en est, tout ce truc, mais on continue de l'ajuster encore et encore et encore et encore, au point où tu le regardes, tu fais, bah ouais, frérot, ça se voit maintenant, t'es complètement overtune, t'as trop de trucs dans ton kit. L'idée de base n'est pas nécessairement mauvaise, t'es un dragon, donc dans l'univers de Runeterra, t'es censé être complètement broken. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les 200 ans d'expérience cumulée de... Il faut être aussi broken qu'il veut en 1v1, je jure que je le fume un gros coup de pied, on va voir si tu dis ce qu'il va faire le bébé dragon. Bah, en réalité, c'est très facile. Tu penses que tu le prends en 1v1, Smolder ? Tu le passes dans une plaine, là ? Ça dépend à combien de stacks. Il a pas stacké encore. Il a pas stacké, je le démonte, je le soulève, je l'attrape par la queue, là, et je fais comme Obélix, là. Oh là là, ça devient bizarre. Quoi ? Bref, non, non, mais... C'est si, il l'attrape par la queue, mais comme on est à 12 ans dans nos têtes... Tu réussis l'exploit d'être encore plus beauf que moi, c'est extraordinaire. Comme ça, on pourra se faire insulter sur YouTube. D'ailleurs, à ce sujet, je dois quand même les remercier sur le dernier... Après le coup de gueule, sur le dernier replay, on s'éveille qu'ils ont été sympas. Oui, il a fallu supprimer 2-3 trucs quand même. Ce qui est marrant, c'est que c'est toi qui t'es fait insulter cette fois-ci. Tu vois, ça correspond à ce que je dis. C'est que c'est un coup l'un, un coup l'autre. Un coup l'autre, c'est cyclique. Ça correspond à ce que je dis, moi, je me fais jamais insulter. Je te jure qu'il y a des IP, tu peux juste supprimer des commentaires. Est-ce que dans les commentaires, les gens pourraient insulter Lazer la prochaine fois ? Mais il faut que ce soit sérieux. Il faut pas qu'on ait l'impression que ce soit une blague. Vraiment que ce soit sérieux. Et que du coup... Parce que Lazer, tu vois, il n'a pas de chaîne YouTube perso, donc il n'est pas exposé en permanence à ses commentaires négatifs. Moi, j'ai fait le seul drama de Stopwatch. Le seul drama de Stopwatch, il est attribué à Lazer. Ça a plus d'un an. Moi, je pense qu'il faut un truc pour lui miner un peu le moral. Pour lui rappeler. C'était pourquoi déjà ? C'était pourquoi tu t'avais pris la sauce déjà sur Twitter ? C'est parce que Rickless, j'avais dit... Je lui avais dit que c'était à la cour de récré, globalement. qu'il avait le droit de ne pas vouloir aller à un rendez-vous, d'aller à un restaurant avec l'équipe. C'est ce que j'avais dit. Ah ouais, putain, c'est vrai. C'était justifié que tu te fasses insulter. Non, non. Très d'abord. Bon, allez, avançons les amis. Les justifications sont bonnes. Avançons, parce qu'il y a quand même une grosse douce qui est tombée hier et qui nous intéresse tous, parce qu'on la réclame depuis combien de temps qu'on est en émission et qu'on voit les équipes qui s'effondrent parce qu'elles n'ont plus de budget, plus d'argent, n'ont plus de sponsors que c'est la crise de l'eSport et qu'on est en mode mais Riot, arrêtez d'être con, faites-nous des skins à l'effigie des équipes et il n'y aura plus de problème d'oseille pour personne. Technique, c'est quand même pour Riot d'arrêter d'être con. Ils ont eu la très bonne idée du coup de faire les bundles pour Valorent. On va voir les chiffres bientôt, a priori, devraient être révélés sur les ventes, mais de ce qu'on a compris, c'est un énorme succès. J'ai lâché mes 20 balles en day one, évidemment. Qu'est-ce que... Hugo, c'est quoi la news ? Parce que Calou, je te laisse en parler, il va être en droit seul et il va faire les gens dans une mesure un peu différente. Alors, l'article, vous pouvez le lire en entier, c'est un long article. Il y en a beaucoup, des mots, mais pour ceux d'entre vous que ça ne bloque pas, il rappelle en fait beaucoup de choses. Donc John Indam rappelle beaucoup de choses dont on vous a déjà parlé. L'hiver de l'eSport, l'effet post-Covid qui fait que beaucoup de sponsors se sont désengagés, qu'il y a des revenus publics. Désolé, je te coupe parce que j'ai une question dans votre chat. Vous voulez regarder les bandeaux ou est-ce que j'ai pas besoin de les changer au final ? Parce qu'à chaque fois, je veux changer les bandeaux à chaque sujet et ça m'emmerde. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Alors, je tiens à préciser qu'à ce niveau-là, dans le monde professionnel, on prépare tous les bandeaux à l'avance et après, on switch d'un bandeau à l'autre. Mais le truc, c'est que comme... J'ai fait plusieurs propositions. Je lui ai dit qu'on supprime les bandeaux et on les met dans le conducteur. Vous voyez, au-dessus de one shot et tout, on peut mettre des titres là. On pourrait faire un bandeau là-haut. Et lui, il continue de s'entêter à les changer en temps réel alors que de toute manière, c'est de la merde. Mais c'est pour rester flexible. Mais ta gueule, c'est juste que t'es paresseux. Arrête. Oh, le mauvaise voix. Laisse le bandeau blanc, personne ne verra rien. On s'en fout. Laisse le bandeau blanc, personne ne verra rien. Il y a des bandeaux. Ça va, Noxus ? Tu aimes bien ce bandeau ? Allez, OK. Bon, passons du coup à cette question, à cet article de John Needham. Donc, je vous le rappelle, John Needham qui, c'est le grand boss de l'eSport League of Legends. Voilà. C'est le grand boss de l'eSport. Il n'y a pas au-dessus ces Riot Games, c'est les actionnaires et tout. Il n'y a pas. C'est le grand chef. Et il s'était déjà exprimé il y a un an à peu près. Il avait fait un gros article pour dire, bon, on va parler du futur de la scène. Et entre-temps, il s'y passait plein de trucs. Il y a eu ce qu'on vous a déjà parlé plein de fois, l'hiver de l'eSport qui fait que certaines, je vous l'ai dit, dans l'effet post-Covid, il y a eu plein de revenus publicitaires qui ont disparu. Plein de petites organisations dont toutes celles qui sont à la périphérie, mais aussi certaines centrales ont eu des difficultés financières, ont dû fermer la porte. Enfin bref, ça a complètement bouleversé l'écosystème et ça a poussé Riot à réfléchir à des solutions, des solutions qu'ils ont notamment appliquées pour le Valorant Champions Tour qui consistait en fait à créer des bundles d'équipes, donc des bundles de supporters qui te permettent du coup d'avoir la carte, d'avoir des avatars, d'avoir... Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait de skin d'armes ? Je ne veux pas dire de bêtises. Pardon, de quoi ceci ? Il y a un skin sur le classique, sur Valorant. Il y a un skin sur le classique, c'était... Ok, bon. Ok, merci. Je ne suis pas joueur de Valorant, enfin si, mais bon, voilà, si, le classique. Ok. Et donc du coup, l'idée là-dedans, c'était d'augmenter les revenus des équipes en proposant des... en dehors des maillots et de tout le truc que vous pouvez d'ailleurs acheter sur Maxisport, si vous le souhaitez. Voilà. Petite décembre. Vous avez la possibilité d'avoir des objets digitaux, donc des skins, comme on l'a dit, des avatars, etc., etc. Et c'est quelque chose qui existe déjà dans LOL, mais qu'on voulait étendu depuis très très longtemps, on l'avait déjà discuté en émission. Dans LOL, l'équipe qui remporte les championnats du monde a 5 skins, vous le savez, les dernières en date, enfin celles qui sont sorties, c'est DRX, T1, on les attend encore. Et du coup, une partie des revenus de la vente de ces skins est reversée à l'équipe directement. Et je ne sais pas après comment ils se démerdent pour les joueurs, j'en sais rien. Maintenant, ce que propose, enfin ce que va introduire Riot, c'est un système similaire pour LOL, pour les autres paliers de compétition. L'idée, c'est d'introduire un truc qu'ils ont appelé le GRP, donc c'est le Global Revenu Pool. OK ? Imaginez une sorte de boîte et il y a plein d'argent qui va dedans et en fonction de l'argent, on va répartir ça entre différentes tranches. La première tranche, c'est ce qu'ils appellent les General Shares, donc la répartition générale. 50% des revenus qui arrivent dans ce pool, alors attention, c'est précisé que ce sont revenus et pas bénéfices ni profits. Attention. Donc ça veut dire que Riot continuera d'investir des centaines de millions dans la scène compétitive de League of Legends, certainement à perte, on le précise. Trop bien. Donc 50% de ses revenus, ils s'en fout, ils sont multimilliards derrière Tencent. 50% et l'avenir de League of Legends est infiniment plus important que juste, c'est un pari sur 30 ans, donc même sur des siècles, donc il faut craquer. Mais quand même. Aujourd'hui, si tu regardes NFL, basketball, baseball, ça brasse des milliards tous les ans. Ils savent que c'est le moyen de s'asseoir sur le toit du monde et c'est pour ça qu'ils le font. Toujours est-il que 50% de ses revenus, donc vous découpez la chose en deux, 50% de ses revenus seront répartis aux Tier 1 Teams. Donc les Tier 1 Teams, ce sont toutes les équipes qui évoluent au niveau régional dans les ligues majeures. Alors, je ne sais pas s'il est précisé aussi pour les ligues mineures. Je ne sais pas comment ça se passe. Ouais, je pense que les équipes brésiliennes vont te gueuler à la tronche, mon gars. Si, elles ne sont pas concernées. Non, mais possiblement qu'au Brésil, oui, mais par exemple, les ERL, je ne pense pas parce que c'est du Tier 2. C'est tout Tier 1. Donc si tu es Tier 1, je pense au Brésil, oui, ça fonctionne. Du coup, si j'achète mon skin cassé, je finance JX absolument et on va y aller. Ouais, c'est le gros problème de système. Gros problème et en même temps, oui et non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Quand tu es propriétaire dans une résidence et que tu es assemblé copropriétaire et qu'il faut faire réparer l'ascenseur, tout le monde paye. Tout le monde met un petit peu de thunes. C'est censé être le point. Parce qu'on participe dans les faits. Mais on participe ensemble à un truc qui nous appartient collectivement et il n'est pas rare que dans certaines copropriétés, ça soit en fonction des revenus. En fonction des revenus des foyers. Ça va être mon contre-argument mais du coup... C'est proportionnel en fonction des revenus de l'équipe. Je vous donne juste cette explication. Ce n'est pas à mon avis qu'on soit bien d'accord mais c'est juste pour que vous compreniez. Parce qu'en fait, vous avez les 50% de ces revenus qui partent, qui sont alloués à leur discrétion. Donc on ne sait pas si c'est de manière égale ou s'il y a en fonction du classement, en fonction de la réussite, en fonction du viewership, on n'en a pas la moindre idée. Donc déjà, c'est un gros point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, ce qu'ils appellent les competitive shares. C'est-à-dire que 35% de ce gros truc, vous avez 50%, 35% en haut là, vont être donnés à ces équipes en fonction de leur performance, d'une part en fonction de leur classement régional et ensuite, en fonction de leur placement à l'international, dans les événements internationaux. Donc concrètement, on imagine que des Tiwan ou des Genji ou des BLG ou des JDG, ça va brasser sévère. Ces 35%, ils vont prendre un gros truc. Et enfin, c'est ça la nouveauté. Ils vont introduire, il y a un nouveau truc qui s'appelle le fandom shares. donc comprenez la partie des fans. Les 15% restants de ce Global Pool seront répartis... Entre les fans ! On va tous toucher de l'argent, les gars ! Ouais, let's go ! Seront répartis pour... entre les équipes et les organisations qui, encore une fois, à la discrétion de Riot, participent au développement d'une grosse fanbase ainsi que branding de leurs joueurs, des équipes, etc. Comprenez, Laka Corp, Koi, Mad Lions, enfin Koi, Mad Lions et Heretics puisque ce sont les grosses brandes actuellement en Europe. Alors, j'ai vu dans le chat... Pardon, j'ai vu dans le chat donc la LEC ne va rien prendre là-dessus. Si. Si, si, si. Juste une question. Quand on est dans le revenu entre les équipes, du coup, le pool global, c'est par ligue ou c'est mondial ? Genre, est-ce que la Kakor va profiter des ventes des teams LPL, par exemple ? C'est pas précisé. Ok. Parce qu'à ce moment-là, on peut râler autant qu'on veut en tant que fan Kakor parce qu'on va donner de l'argent à GiantX mais au final, tout le monde va prendre de l'argent sous les fans LPL donc moi, ça me va, tu vois. En fait, c'est un peu ça le souci, c'est que la LPL n'appartient pas à l'écosystème officiellement. Ah, merde. Eh oui. en fait, c'est la raison pour laquelle la LPL est gérée par Tencent quasiment directement. En plus, tu dis ça, je sais pas si c'est dans l'article mais j'ai cru voir passer que ça concernait que LCS, LEC, LCK. Alors, en gros, ça concerne toutes les ligues fermées donc LCS, LCK, LEC, ça va concerner du coup, j'imagine CBLOL aussi ainsi que PCS etc. dans une moindre mesure parce que ce sont quand même des écosystèmes un peu plus petits pour les PCS et un peu moins riches pour la CBLOL mais ce n'est pas précisé dans l'article ou alors je ne l'ai pas lu mais bon, je crois quand même savoir lire et ça fait partie d'une manière générale de la communication de Riot et de John Needham au cours de toutes ces dernières années c'est qu'on te présente des trucs géniaux etc. putain c'est trop bien et c'est quoi la mise en application ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les détails ? Donc, si on a l'opportunité de poser, moi j'adorerais pouvoir interviewer John Needham, je l'ai fait une fois et j'adorerais pouvoir le refaire parce que j'aimerais bien lui poser ces questions-là effectivement parce que le vrai problème parce que piquons ça en tant que bon gros français chauvin qui pensons à la CAC Corp. La CAC Corp va vendre Vitality, on vous en voudra pas par contre Diff, tu peux les bannes s'il te plaît ? Manifestez-vous les gars les fans de Vitality dans le chat ! Manifestez-vous ! Non c'est atroce, c'est atroce, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, on va glisser très très vite là. Tous hashtag VitalityWid dans le chat et je le mets en bonne word. Oh là 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 ! Donc, le vrai problème c'est que enfin, immédiatement tu dis que c'est injuste parce que je l'ai vu dans le chat, c'est est-ce que donc ça veut dire que si j'achète mon skin CAC Corp, imaginons qu'ils vont sortir des skins CAC Corp sur je sais pas quel champion, probablement des vieux champions, des vieux modèles, c'est facile à modéliser ou alors c'est des chromas à la limite, peut-être qu'il y aura des chromas CAC Corp, ça, ça pourrait être marché très très bien aussi, ça serait une bonne idée, tu vois, parce qu'en plus ça leur simplifie, leur dit vous choisissez ce skin là, on vous fait un chroma en deux spi, en plus peut-être il faut dépenser des essences fantastiques pour l'avoir, enfin bref, plein de points d'interrogation sur comment ils vont mettre en oeuvre ce qu'ils semblent dire, parce que de toute manière ils n'ont pas parlé vraiment de skins, le vrai problème c'est de se dire ok t'as 50 000 fans de la CAC Corp qui vont acheter leur skin et leur bundle dans le jeu, imaginons le bundle il est à 10 balles, ça fait 500 000 euros, bon, les 500 000 euros du coup vont aller dans ce global revenu pool, donc la moitié, donc voilà, 250 000 euros déjà seront répartis entre toutes les équipes régionales tier 1, donc ça veut dire que LCS en profite, LCK en profite, Bidule en profite, etc, etc, ensuite les compétitifs shares, donc actuellement désolé mais les résultats de la CAC Corp sont caca, donc sur ces 35% ils vont probablement quasiment rien toucher et ensuite les femmes donnent shares ou pour le coup ils sont extrêmement balèzes, ils vont récupérer 15% de ce pool, donc en fait l'idée c'est d'être un petit peu communiste, c'est de dire que la réussite des uns bénéficie à celle des autres et nous on l'a déjà abordé en off pour d'autres sujets, pour la gestion de la chaîne YouTube, etc, etc, c'est vachement mieux quand tu cherches à développer un écosystème de te dire ok bon, cette fois-ci ça a foiré mais c'est pas grave parce que mon bro à côté lui il a réussi et ça nous sauve tous les deux. Il faut quand même que le bro à côté qui a mieux réussi touche plus tu vois pour que le système soit sancé et toujours pareil. Mais théoriquement c'est ce qui va se passer. Est-ce que la question c'est, en fait, Rayot doit réussir à trancher la question entre communisme et capitalisme. Voilà. Ah bah bravo, ça fait 100 ans qu'on se pose la question depuis 100 ans donc bon courage s'ils y arrivent. Ça finit souvent au capitalisme quand même. Tu sais pourquoi ils n'ont pas adopté le format valo pour plus obliger les orgs à développer leur fanbase. Je ne sais pas, je peux supposer. La supposition c'est que la plupart des organisations en fait c'est très très difficile de faire ce que Kameto a fait. En fait les gens ne se rendent pas compte. Les gens se disent ouais Kameto il l'a fait Ebay il l'a fait etc. Oui mais Kameto et Ebay c'est déjà des rock stars avant même de lancer leur organisation. Kameto c'est un ancien d'Eclipsia il est dans la scène de LOL depuis des années et au-delà de ça c'est un divertisseur c'est un animateur il s'est dressé très très vite comme un des plus gros streamers du paf Twitch français donc tu ne peux pas ne peux pas faire ça n'importe qui. Chez Fnatic il n'y a pas d'influenceur. Chez G2 il y avait Oslott mais bon Si maintenant Kaedrel est chez Fnatic non ? Oui Kaedrel est chez Fnatic et il co-stream mais ce n'est pas sa brande ce n'est pas son équipe. Oui non clairement. Tu vois et quoi qu'il arrive à tout moment il peut se désocier ce n'est pas le projet de sa vie avant il était chez qui avant Kaedrel ? Kaedrel ? Excel Excel Il était anglais il a fait Excel notamment mais c'est surtout qu'il s'est désengagé de tout ça parce qu'il le sait blablabla c'est un mercenaire Kaedrel non c'est un streamer qui veut faire de la thune et c'est... Oui mais c'est un peu le principe d'un mercenaire ce n'est pas forcément un adjectif négatif être un mercenaire ça veut juste dire tu es offert plus offrant c'est tout Bon je ne cherche pas à nier le fait que Kameto ait directement bénéficié en termes d'exposition à la création de ce projet d'abord DIV2 puis LFL désormais LEC j'en suis complètement d'accord mais c'était déjà un influenceur et un créateur de contenu extrêmement connu lorsqu'il a lancé le projet et oui il a réussi à créer un engouement embarquer les gens dans ce voyage et c'est extraordinaire et franchement c'est un taf de fou et c'est impressionnant mais ne partez pas de zéro et tu peux voir le phénomène et derrière on a des gens comme Team du Sud qui ont repris l'idée entre guillemets quoique ce n'est pas eux qui l'aient inventé sur d'autres jeux tu as Mandatory qui d'ailleurs soit dit en passant est champion du monde de MDI bravo à eux le Mythic Dungeon Invitational sur WoW ils sont champions du monde ils ont battu Echo en finale bravo la finale était incroyable bref tout ça pour dire que n'est pas la K-Corp qui veut et il y a des organisations qui sont traditionnelles du monde de l'e-sport qui n'ont pas cette expérience ni cette expertise maintenant je voudrais juste préciser un truc c'est que je pense quand on réagit à chaud là-dessus qu'on est franchement trop franco-centré ou même europo-centré la LCK c'est beaucoup de fans T1 ça vend des maillots T1 ça va vendre des skins aux quatre coins de la planète c'est ça aussi qu'il faut voir c'est que nous on pense en tant que supporter européen mais moi j'ai des potes ils s'en foutent de l'Europe ils sont fans de la Corée c'est tout et ils achèteront jamais les skins K-Corp par contre je peux t'assurer qu'ils achèteront les skins T1 mais c'est des joueurs européens donc tu vois ce que je veux dire donc moi cette répartition par revenu tant qu'elle est gérée dans les coulisses et qu'elle satisfait tout le monde et malheureusement on est en quête d'un objectif win-win mais est-ce qu'on y arrivera vraiment elle n'est pas déconnante la vraie question qui va se poser c'est que c'est sûr c'est tous ces points d'interrogation parce que le système il est là on l'a compris maintenant tous les points d'interrogation de l'application et notamment aussi parce que on ne sait pas quels sont les produits digitaux auxquels on peut s'attendre parce que Riot Games a dit que bon alors je réitère Riot Games sont à perte sur le développement de la scène sportive et depuis des années il y a zéro bénéf ils font que perte de la thune ok donc une entreprise capitaliste qui accepte de perte de la thune c'est un pari sur l'avenir et qui accepte d'aider à faire survivre les organisations qui composent son écosystème même si c'est dans son intérêt c'est assez rare mais on ne sait pas à quels seront ces produits digitaux parce que je vais être très franc mais moi l'avatar K-Corps j'en ai rien à foutre il faut des trucs qui conviennent à tout le monde les émotes et puis les émotes où tu prends une émote qui existe déjà et tu mets le logo cassé dessus je vais te regarder droit dans les yeux tu te fous de ma gueule ce qu'on veut c'est à minimum des chromas c'est le strict minimum c'est des chromas je comprends pas qu'il l'ait pas déjà fait alors que ils l'ont déjà fait à une époque en fait genre le skin j'ai l'impression que ça a été fait qu'une seule fois et qu'on ne l'a oublié à tout jamais mais il y a eu un skin K-X où il y avait un skin de toutes les ligues moi j'avais le skin K-X-NATIC tu vois parce que c'était au moment du K-X-NATIC non j'ai arval non 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 c'est pas un skin c'était pas un skin de champion c'était pas K-X-NATIC c'était un chroma où t'avais en fait le K-X-NATIC en chroma de toutes les toutes les absolument pardon j'ai bugué je crois ou K-X-NATIC du championnat voilà c'était le skin K-X-NATIC du championnat qui avait un chroma et bah il faudrait qu'il fasse ça avec tous les et pourquoi en fait ils ont fait ça je sais plus en quelle année 2018 merci Diff le truc c'est que pourquoi ils l'ont jamais refait alors que c'était incroyable comme idée le truc c'est que c'était compliqué de faire un skin entier parce que bah tu vas pas faire t'imaginer faire un skin pour chaque équipe de chaque ligue ça commence à être difficile c'est impossible et puis c'est surtout que tu prends le skin championship en fait il marche trop bien oui non mais bien sûr mais pourquoi ils l'ont pas refait mais double problème un le skin championship est gratuit donc c'est un trou bah si bah si tu le débloques en jouant en classé non c'est le victorieux c'est le victorieux c'est pas le championship le championship c'est celui qui se vend avant les worlds pour faire justement augmenter le cash flow je confonds avec victorieux c'est my bad my bad ok ok my bad donc ok bon à ton cas là pas de problème tu développes un skin championship tu mets des chromas pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait on sait pas théorie bah c'est parce que ça fait de la merde le but c'est de générer du cash mec si ça t'a coûté plus d'argent que ça t'en rapporté parce que les trois trous de balle qui sont pas des casus mais qui sont des malades et des fanatiques comme nous qui vont dire ah ouais je vais acheter mon skin d'équipe la plus grande majorité de la player base de lol n'en a rien à foutre de l'e-sport est juste là pour jouer avec ses potes ou pour grind en ranked ils s'en tamponnent la nouille et pour s'intéresser véritablement à la scène compétitive ça va ouais mais s'ils le font faut qu'ils le fassent bien il faut qu'ils le fassent dans son contexte où toutes les équipes derrière communiquent dessus ils disent acheter un chroma etc ça reste un chroma tu vois ça prend pas 10 ans à faire le problème c'est que tu sais quel champion tu vois parce que il y a des champions bah le championship c'est pas toi qui les skins championship que t'avais prévu de faire comme tous les ans tu lui mets le chroma ce qui pose un autre problème de toutes les équipes déjà des skins de world bon c'est pas ouf mais tu vois les skins non les skins de world je suis désolé j'ai une collection de skins de world ça fait 10 ans que j'en ai 30 garante j'en ai à foutre c'est pas ça c'est que tu vois autant un skin tu vois de classique sur Valorant c'est facile de l'adaptation tu vois je trouve que faire un skin pour chaque équipe sur l'all c'est beaucoup plus compliqué en vrai bah on en arrive un chroma un chroma c'est envisageable skin c'est plus compliqué parce qu'il faut tout remodeler c'est pas possible en fait skin à part les skins des world c'est déjà énorme la raison pour laquelle les world sont finis depuis 3 combien ça fait quoi c'est 4 mois que les world sont finis les skins sont toujours pas sortis c'est pas pour rien c'est parce que ça prend énormément de temps de faire ce genre de choses après voilà juste j'ai une question je pense que vas-y ok pourquoi est-ce que Riot ne laisserait pas moi je comprends pas c'est un truc pourquoi est-ce que Riot se dise ok vous aurez votre skin votre vrai skin sur League of Legends par contre c'est vous qui le développez et nous après on est là pour checker et l'intégrer dans le jeu et le peaufiner et tout mais c'est les équipes qui commissionnent des artistes et qui font leur propre skin et qui ensuite se mettent à Riot tu peux pas tu peux pas mais non mais c'est pas comme ça c'est comme si je te disais vas-y mec on fait un meuble et on participe à la compétition du meilleur ébéniste au monde on n'a pas les compétences on n'a pas le skill t'as besoin des modèles de base t'as besoin des logiciels qui sont confidentiels et qui sont top secret qui ont été spécifiquement développés par Riot Games on ne peut pas ce n'est littéralement pas possible parce qu'il faudrait que la personne vienne qu'elle soit formée pendant un ou deux ans chez Riot Games pour qu'ensuite elle soit éventuellement c'est pas possible en vrai il y a des fan-mates qui sont faites tu vois des trucs explique-moi explique-moi tous les skins explique-moi tous les skins développés là qu'ils vont j'avoue ils vont l'arrêter mais tu sais il y a les fameuses les custom skins comment tu les fais dans ce cas-là ? ils se fondent sur des modèles qui existent déjà et en fait c'est un re-skin c'est que des re-skin mais du coup on peut le faire tu vois dans l'absolu les équipes pourraient le faire avec ce qu'ils ont non parce que le cible et juste Riot après c'est eux qui le reprennent et qui l'appliquent à leur jeu tu vois c'est eux qui le font en interne non mais éventuellement en vrai en vrai je suis pas assez spécialiste et expert pour te dire que c'est impossible peut-être que c'est possible en tout cas j'imagine que la raison pour laquelle ils ont décidé de pas le faire c'est les raisons que j'ai mentionné c'est que ça coûte trop cher c'est pas possible en termes de moyens ça voudrait dire transmettre une sorte de savoir-faire qui n'existe pas tu peux faire des splatscharts et le code derrière mais non les gars sinon le chat c'est des bonnes idées des bacs persos les bacs persos à la limite pourquoi pas les bacs persos moi je trouve que c'est des idées trop trop bien mais on a beaucoup de choses là non mais justement j'avais proposé un truc combien de temps ton .lpl tu l'estimes je sais pas ça peut dépendre au minimum moi j'ai envie qu'on passe un .lpl je te propose qu'on garde double if pour plus tard que l'eau c'est peut-être pas super chaud oui oui bon comme ça on enchaîne petit point sur giantix rapidement du coup oui y'a pas grand chose à dire tant pis pour les dramas double if regardez vous avez un teaser regardez là je viens de mardi t'as 14 il y a dit c'est quoi ça oulala vous vous en avez pas compte juste pour teaser un petit peu en bas à gauche la question c'est tu te rappelles de cette histoire de bagarre de fist story donc et là la réponse de biofrost c'est laquelle ah oui d'accord ça s'est battu plusieurs fois en bas c'est croustillant mais on en gâte c'est qu'on se gâte on se gâte ce sera pour mardi vas-y tu voulais mentionner rapidement giantix je peux peut-être je te donne le contexte et tu dis la suite ouais vas-y si vous vous souvenez y'a pas si longtemps que ça on vous parlait de giantix en div 2 puisqu'il y avait eu un drama autour d'Akabane qui avait été accusé de menace de revenge porn notamment qui du coup avait été exclu de l'équipe et comme le souligne du coup Nicolas Pérez qui maintenant est le coach du coup je ne sais plus le nom de leur académie à giantix giantix pride giantix pride voilà il explique que du coup à ce moment là ils étaient en 3-8 et depuis ils ont fait quelques changements et ça va beaucoup mieux qu'à l'eau oui absolument pendant qu'on répond à time spider dans le chat qu'on lui explique que désolé c'est pas de notre faute mais on utilise un truc de twitch qui nous a niqué aujourd'hui on peut rien y faire donc oui je suis calo il est laser il est laser mec déjà que dans la réalité je ne sais pas gauche droite alors en plus quand je dois prendre en considération le reflet j'en chie c'est calo la raison pour laquelle j'ai vous ai mis toutes ces petites images là c'est parce que les gens se rendent peut-être pas véritablement compte de ce que ça implique nous on a parlé de Akabane qui se fait bench même qui se fait kick de la structure on a applaudi on a parlé de Malo l'assistant coach qui a essayé de dissimuler la chose qui lui aussi s'est fait plus ou moins mettre à pied sachant que Malo et Nicolas Perez bossent ensemble depuis des années quand je dis des années c'est des années et que du coup quand tu te retrouves dans cette situation là tu es en plein milieu du split ton équipe elle est en 3-8 donc c'est un score qui est vraiment à chier tu es dans la merde comme d'habitude tu es sur un siège éjectable parce que c'est toujours les coachs qui dégagent en premier et en plus de ça pour la réputation derrière c'est catastrophique à ce moment là il faut réagir vite dans l'urgence et il faut être intelligent et c'est là où Nicolas Perez a fait venir Juan Juan je ne sais pas comment on prononce son pseudo déjà on avait eu ce problème la dernière fois qui comme vous le savez était sub de DRX quand ils étaient champions du monde il a joué 2-3 games sur la chaîne des Worlds c'est un grand joueur mais il n'avait jamais perf vraiment et derrière ça tu trouves le moyen en ayant perdu ton pote assistant coach qui clairement était ton duo depuis des années en ayant perdu ton jungler tu recrutes un nouveau joueur en plein milieu de speed et en plus il ne parle pas la langue parce qu'il est coréen donc c'est une galère etc etc et là on passe de 3-8 et ça remonte en dernière semaine en 13-8 qualifié pour les playoffs 18 pardon excusez-moi le chiffre ils ont win toute leur game ils ont win cette game d'affilée voilà donc il n'y a pas grand chose à dire à part bravo si ce n'est pas une démonstration de performance ça bah putain bravo à vous les gars mais c'est pas pour critiquer spécialement Pérez mais moi ça a un peu l'effet inverse sur moi je me disais est-ce que les rosters c'est vraiment coach du div quoi si t'as juste changé un joueur pour d'un coup gagner du game et que d'une semaine à l'autre ce truc a changé c'est ton jungler et c'est peut-être que l'impact du coach dans une équipe il n'est pas si conséquent que ça quoi bah justement moi au contraire j'aurais pensé l'inverse l'inverse totale c'est sur l'initiative de Nico Pérez que tu vas chercher à débaucher ce jungler là c'est toi qui vas faire en sorte qu'il s'intègre au sein de l'équipe c'est toi aussi qui t'assure d'être le lion, le ciment et la synergie de corriger les trucs et d'ajuster les choses moi il y a un truc que j'ai remarqué ces derniers temps c'est que quand je joue à LOL je suis en tunnel vision puis après quand je regarde mes games je me rends compte de toutes mes erreurs immédiatement je pense qu'un regard extérieur est hyper important quand je regarde des games de pro mais les gars je suis faker quand je joue moi dans la faille crois moi que je pue bien la merde oui mais tu sais tu fais ces erreurs là où tu fais tu re-regardes le replay tu fais pourquoi j'ai fait ça ? je suis complètement con après c'est tellement facile pour quand tu casses une game tu regardes une game parce que tu as la vision globale en fait tu te rends compte du brouillard de guerre qui est vraiment quand tu vois le jungler arriver il est en mode oh la la il va réussir à gank mais attends pourquoi il recule pas ? bah oui il le voit pas en fait c'est difficile de se rendre compte ça je suis d'accord avec toi mais au delà même du brouillard de guerre t'as des erreurs dans les teamfights où il se passe beaucoup de choses ton cerveau et tu regardes le truc il te fait mais je suis con enfin bref bravo Nicolas Pérez bravo bravo GiantX Pride on se voit sur la scène des EUM bah ouais on verra du coup on va en parler mais d'abord avant de faire un petit détour parler à l'FL ce sera un petit point à l'FL aujourd'hui on va juste revenir vu que la saison régulière est terminée sur le classement et poser d'autres questions notamment sur Solary et sur les futurs et sur les masters du coup et ensuite on partira sur le point LPL mais avant ça vous connaissez la petite page de pub et on a Oli qui est de retour voilà jusqu'à enfin mais voilà Surfshark c'est pas renouvelé mais Maxisport et Oli sont toujours les sponsors de cette émission donc c'est parti petite pub on revient dans une minute la pub de Stopwatch c'est l'occasion d'aller chercher à boire et pour ça quoi de mieux qu'Oli d'un simple point d'exclamation Oli dans le chat tu pourras choisir parmi une multitude d'ice tea et de boissons énergisantes pêche, pomme, poire, raisin ou autre combinaison par dizaine peu importe tes goûts il y aura forcément une saveur qui te plaît à toi et à ton corps aussi parce que Oli c'est 100% naturel pas de sucre zéro arôme artificiel c'est bon c'est fruité et c'est même approuvé par l'homme qui a déjà battu un boxeur Calo alors voilà t'as juste à visiter le site d'Oli à commander ce qui te fait envie grâce au code Stopwatch pour 10% de réduction ou Stopwatch 5 pour économiser 5€ sur ta première commande à te le préparer en 30 secondes chrono et te voilà prêt pour profiter de la page de pub de ton émission préférée Topwatch est sponsorisé par Maxisport le site de référence d'équipements et de merchisport Vitality Solari G2 Fnatic Maxisport travaille en direct avec plus de 250 organisations en France comme à l'international pour offrir aux passionnés les meilleurs produits mais les marques qui font l'e-sport du coup si tu veux te payer un maillot un clavier ou une souris tu sais où l'acheter ouais bah merci aux sponsors merci aux sponsors Oli et Maxisport les amis merci de me lancer en tout cas Lazer c'est cool mais c'est vraiment waouh Tu m'as dit de lancer je ne l'ai pas entendu je ne sais pas qu'il faut aujourd'hui mais je ne l'ai pas entendu putain mon micro non merde mon micro c'est détaché je vais le garder comme ça c'est quoi exactement Maxisport et bien Maxisport à ne pas confondre avec Shipisport puisque ce n'est pas du dropshipping et oui en effet et oui et oui ce n'est pas du dropshipping Maxisport travaille en partenariat avec les marques de l'e-sport pour avoir leur stock qui vous proposez les produits au meilleur prix donc si vous avez besoin d'un clavier d'une souris d'un maillot ou que sais-je allez faire un tour sur la boutique je vous laisse mettre un petit point d'exclamation les gars dans le chat parce que je dois tenir le micro les boîtes pratiques les boîtes pratiques sont simples vous cliquez sur le lien vous faites un tour sur la boutique si un truc vous donne envie vous le prenez sinon juste vous cliquez sur le lien vous faites un tour sur la boutique chaque clic soutient cette émission littéralement voilà même si vous avez déjà cliqué une autre émission et si vous avez déjà cliqué cette émission et bien ça compte quand même chaque clic compte donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour voilà 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 Maxisport qui nous suit depuis plusieurs mois maintenant Oli ça fait ça fait deux mois du coup il est renouvelé jusqu'en mai voilà donc ça continue son petit bonhomme de chemin merci au sponsor merci à vous merci aussi énormément à Oli de nous faire confiance aussi ça a bien marché Oli qui était très content parce que vous avez commandé des pots les gars voilà merci en vrai mais je mito pas moi j'en bois moi aussi le problème c'est que moi j'aime pas le citron et là il m'a envoyé un parquanté de citron envoilez moi frère je vais le donner à mes potes surtout t'es pas mon pote t'es mon amant t'es mon amant va falloir que je réussisse à revisser le micro mais du coup je vais vous lancer ah non putain t'as une petite molette non parce qu'en fait il faut que je débranche pour pouvoir ensuite tourner donc on va pas m'entendre mais non si je sais comment marche mon micro mais après je sais pas comment fonctionne mon micro putain non mais ça va être long en plus c'est le truc c'est à moi de lancer la LFL tant pis allez parlez du classement de la LFL et après ouais de toute façon vous avez le conducteur donc vous pouvez lancer ça moi pendant que pendant ce truc donc allez-y LFL je cite aujourd'hui les gars j'ai dit les gars vous pouvez me carrer pour la LFL ils m'ont fait et là on balance dans le truc au chat on peut rebondir sur vas-y voilà rebondis Solarie out mec c'est un désastre explique-nous les liens on commence fait tes trucs déjà on va commencer par en haut du tableau BDS Academy qui depuis les LFL Days n'a pas perdu une seule game donc déjà en gros un roster qui marche qui fonctionne bien ça fait plaisir de voir aussi une équipe aussi dominante qui prend finalement un peu le relais de la K-Corp au sein de cette LFL même si évidemment la K-Corp est toujours deuxième et une des meilleures équipes avec BDSA et ça va être très intéressant finalement de voir quelle est la meilleure de ces deux équipes au sein du premier BO5 qui va arriver pour les playoffs puisque ça va être un BO5 BDS Academy contre K-Corp donc ça déjà là on commence Gucci ensuite on a déjà excuse-moi on a déjà les BO5 ouais le premier le premier BO5 ça sera BDS contre K-Corp bah vas-y du coup si t'as repris le micro je t'en prie Lélian oui bah j'ai repris le micro mais du coup j'ai pas écouté ce que t'as dit donc je sais pas autant le t'aimer j'ai dit que BDSA était depuis les LFL Days ils avaient pas gagné perdu une game que c'était pour l'instant du coup le relais de la K-Corp d'il y a pas longtemps même si la K-Corp c'était une très bonne équipe et qu'on va voir qui est la meilleure de ces deux équipes au sein du premier BO5 bah derrière on a pas de surprise si ce n'est VTB qui avait très mal commencé et on en parlait c'était vraiment au début compliqué avec une somme d'individualité qui jouait pas trop ensemble mais qui au final finit en 10-8 ça va mieux du côté de VTB BK Rock bon on s'attendait à aller voir là mais donc pas pas grande surprise Géo alors j'ai vu pas mal de tweets de Géo notamment de Jésus qui disait ouais en gros ça fait quelques semaines qu'on joue mal donc on va arrêter les vannes et on va se concentrer pour les payoffs et Jésus aussi je crois Jésus et Duke j'ai vu il y a tout passé Gentlemates bon alors et c'est là où moi je veux aborder le point Gentlemates Solari etc c'est que Gentlemates sont en playoff mais bon avant le début du split on les voyait plus haut que ça quand même complétement ouais il passe il passe recrack ça se joue à rien qu'il passe il passe recrack et notamment à cause c'est là on a des bons souvenirs pour Gentlemates c'était des cauchemars pour Solari mais on repense à cette TP qu'il y avait eu il y a quelques semaines juste devant Pison de Decay qui coûte la game à Solari et c'est ce qui leur coûte la qualification la finalité elle est que mais c'est pas que ça parce que moi c'est un enchaînement d'événements je veux pas qu'on reste sur le fait que c'est la pose de Decay tu vois non bien sûr je veux dire il y a toutes les autres games qu'ils ont perdu aussi c'est il y a plein de games qu'ils auraient pas dû perdre la première question que je voulais poser du coup parce qu'en fait la plupart des autres équipes on en a parlé pas mal assez longuement quand même la semaine dernière mais Solari faut qu'on ouvre ce dossier un jour et c'est pas juste pour tirer sur l'ambulance mais c'est quoi c'est 7 ans à l'FL on a dit c'est combien de play-off ? 3 3 play-off 0 BO5 remporté 0 BO5 remporté et là ça loupe encore les play-off les projets s'enchaînent les E-Shakes s'enchaînent en même temps que les projets 1 BO5 remporté mais vu que j'ai les tournaments très... alors je vois tout le monde qui s'excite nous on a mis 0 parce que j'ai les tournaments résultats droite c'est lequel qu'ils ont remporté ? ça me dit un truc qu'ils ont remporté et je vous disais la dernière fois et vous me disiez on m'avait dit non j'ai dit il me semblait bien qu'il y a genre quelques mois de ça on était en mode ouais ils ont enfin remporté un BO5 je suis pas fou LDLC 2021 se meurt LDLC 2021 se meurt Ah oui ça rend mieux ok ok ils tombent face à Miss Fit en quatrième place effectivement ils ont remporté le 1 BO contre LDLC en 3-2 my bad on a été méchants je vais corriger le BO5 en 7 ans c'est pas non plus on est pas en mode où du coup t'as fait la faute dans le tweet à mon avis il y a des commentaires mais non mais ah si à deal merci un BO5 oui bravo je sais ce que je veux dire oui ça change pas trop la finalité moi la question c'est comment est-ce qu'on explique ces échecs répétés par Solary parce que moi je fais quand même un constat dans tout ça c'est que les joueurs s'enchaînent les coachs se changent il y a quand même un truc qui change pas c'est la structure et les gens responsables du mercato bon je veux dire on tape volontiers sur Dardot à l'enchaînement de ses échecs j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans la mesure du côté de Solary parce que c'est français etc mais au bout d'un moment quand t'as toujours les mêmes joueurs enfin pas pardon des changements de joueurs des changements de coach etc et que les résultats restent les mêmes c'est que le problème normalement il est en amont bah c'est une question d'ADN quoi c'est difficile quand même de parler alors tu peux la parler de différentes manières tu peux parler de malédiction tu peux parler d'ADN moi j'aime pas trop parler d'ADN parce que ça semble irrémédiable alors que la malédiction bah tu peux la lever bah non la DN là mais l'ADN ça veut dire que tu tends à faire ça tu vois pour moi ça veut pas dire que tu peux pas tu peux pas bah frérot si t'as les yeux marrons si t'as les yeux marrons t'auras les yeux marrons toute ta vie c'est l'ADN ça bouge pas tu peux changer certaines choses au niveau du génome bien sûr mais quand on parle d'ADN de club en vrai non mais la notion on va pas rentrer là-dedans mais à plein de niveaux la notion la notion oui c'est ça pardon non mais la notion d'ADN de club pour une fois pour une fois que c'est pas moi vas-y pardon il y a pas de galère vas-y Lélien je t'en prie non je sais dès que je vais parler tu vas me recouper la parole non j'ai même plus envie d'y aller frère vas-y vas-y je t'en coupe pas on se moque seulement de la notion d'ADN de club dans le sens où je pense qu'on la sous-estime à plein de niveaux moi je remarque dans tous les sports que je regarde c'est que t'as des clubs qui ont un ADN d'ADN de vainqueur et c'est bête mais tu vois dans les moments importants ça joue et même si c'est pas le même joueur en fait parce que t'as le poil d'histoire sur les épaules t'as la fanbase qui pousse derrière t'as des ambitions à tenir à l'ADN de club ça se répercute à tous les niveaux dans ta saison à l'entraînement quand tu rentres dans les locaux le matin tu vois ce que je veux dire et c'est bête et je pense que beaucoup de gens sous-estiment ce qu'on entend par là comme si c'était un truc oui bon l'ADN de club vous êtes bien gentil mais ça valait rien alors que moi je pense vraiment que ça joue à plein de niveaux tu vois t'as l'ADN de Paris pas de LDC c'est con tu vois mais l'ADN de Paris moi je pense que dans les gros matchs de Ligue des Champions quand c'est serré qu'il faut pas se trouer en défense parce qu'il y a un attaquant à la 90ème minute qui est en train de faire une percée bah c'est ces moments là où les jambes elles sont plus tremblantes parce que t'as les souvenirs du passé tu vois et il y a plein de trucs comme ça tu vois et moi je pense que ça joue vraiment et le truc c'est que Solari au fil des années s'est un peu taillé la réputation d'une équipe bah du coup si ce n'est de perdant en tout cas une belle équipe de ventre mou qui arrive pas à atteindre les objectifs qu'elle affiche parce que bon même si c'est presque devenu un peu un même aujourd'hui mais ça devrait pas on joue le titre tu vois quand tu le rabâches en boucle derrière il faut que les résultats suivent et je pense que ça joue tu vois à plein de niveaux dans le stress dans la pression sur une situation tendue dans un match tu vois ce que je veux dire les gens ont ça en tête quoi ouais les joueurs aussi moi j'ai l'impression en plus c'est un truc il y a un truc honnêtement moi il y a aussi un truc ils ont une commune en fait Solari tu vois en termes de soutien t'es vachement soutenu tu vois t'es pas bah t'es pas Bekarog tu vois et quand Bekarog overall fait des meilleures performances que toi en étant en ayant globalement aucun fan aucune fanbase aucun soutien bah ça pose des questions aussi tu te dire mais est-ce que est-ce que faut changer des choses parce qu'en fait ils ont tout Solari ont tout tu vois je pense pas que c'est une équipe qui a enfin c'est une équipe qui peut-être à force de jouer des fois ont moins de budget mais quand même qui est une équipe qui a du budget c'est une équipe qui a une fanbase c'est une équipe qui a aussi une ADN des locaux qui permettent de vraiment recruter des joueurs qui donnent envie aux joueurs de la rejoindre donc qu'est-ce qui manque en fait qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas alors moi j'avancerai un truc là-dessus c'est que je pense que les grandes équipes alors c'est peut-être moins validant LFL mais tu le vois quand même au niveau régional les grandes équipes c'est celles qui sont capables de maintenir des joueurs forts en place pendant longtemps et je parle plusieurs années et par joueur fort j'entends autant en termes de performance que de rôle que tu joues au sein de l'équipe et tu prends l'exemple de G2 ou de Fnatic puisque ce sont les deux plus gros exemples qu'on a en Europe on est quand même face à des organisations qui comme on l'a déjà dit ont des vétérans introduisent des rookies progressivement font des changements mais font des changements mineurs année après année le roster qu'on a actuellement de G2 bon Caps il est là depuis 2019 Mick X aussi même s'il a fait un aller-retour ok il y a eu des changements sur Yike mais quand Yike a été quand Yike et Ansama ont rejoint l'équipe il y avait déjà un trio assez fort Bibi Mick X Caps qui structurait la chose j'ai un peu l'impression que Solari n'arrive pas à faire ça qu'ils n'arrivent pas à créer véritablement des star players qui sont qui représentent l'organisation qui jouent le rôle de pilier et qui permettent du coup d'avoir pas la nécessité de refaire parce que Solari si tu regardes parce que là je l'ai sous les yeux mais ils changent de roster quasiment intégralement tous les ans le seul joueur qui reste qui n'a pas bougé depuis 2021 c'est Steelback Steelback qui est là depuis 2021 donc ça fait deux ans mais ils ont changé tout le reste et Liv qui a été remplacé par Kyo ensuite Joko qui a été remplacé par Chattan Scarlett qui a été remplacé par Peng et ça tourne encore et encore et encore ouais mais un truc c'est que t'es obligé de tourner quand les résultats ne suivent pas et là non mais je suis d'accord je ne suis pas 100% et là je regarde mais et le roster encore une fois cette année qui a été changé de AZ puisque non mais je sais que j'allais y arriver ce que je vous parlais c'était des dates de l'année dernière je sais très bien que là il y a Crys et Cass Myrtus évidemment Decay et j'ai oublié Inax voilà j'ai sous les yeux ce que je veux dire par là c'est que ce roster là qui a été introduit en LFL en 2024 il repart de zéro à chaque fois tu es obligé quand tu n'as pas de résultats je ne suis pas d'accord pour moi tu peux garder certains joueurs forts en l'occurrence par exemple bon là tout le monde va parler de Decay effectivement mais justement je pense que Solari dans cette idée parce que tous les anciens joueurs de Solari ils sont streamers chez Solari maintenant quasiment j'exagère un peu les traits mais Qatar Wax ils y sont tous ceux qui ont voulu rester au sein de Solari sont restés au sein de Solari mais je me demande je ne sais pas si c'est vrai mais je me demande si cet aspect familial de l'équipe où on est tous potos etc. ne nuirait pas à leur compétitivité en ce sens qu'ils ont du mal à prendre les décisions difficiles qu'ils devraient prendre et aussi que face à l'échec d'une année après année après année ils ne sont pas capables de garder leurs joueurs parce que tu dis oui il faut changer des choses mais tu chages qu'il faut changer là encore une fois c'est bien un moment où l'ADN de deux clubs ne se répercute pas énormément sur les clubs c'est pendant le mercato quand tu es un bon joueur chez Solari et que tu le retrouves je ne sais pas moi une œuvre de la CACORP ben oui ça ne me donne pas que tu as envie de bouger ou alors tu es lié à Solari et tu te dis je vais chez la CACORP parce que les joueurs de la CACORP ils n'ont pas envie de gagner chez Solari oui mais parce que les joueurs de la CACORP ils sont dans la position privilégiée du vainqueur quand tu es du côté du perdant tu as envie de gagner dans le temps de joueur oui mais je ne sais pas il y a aussi un truc de tu sais quand tu mouilles le maillot pour une équipe vraiment je ne peux pas pas être sur la concurrence tu vois mais bien sûr il y a des joueurs qui sont très attachés à leur club et tout mais je pense que c'est de la face de penser que c'est l'immense majorité non clairement oui je suis d'accord bref il y a un truc qui me fait mal quand même dans ce classement si on peut parler d'autres choses que Solari parce que je pense qu'on en a pas mal parlé c'est à Aegis en fait ben à la preuve on ne les voit même pas on ne les voit même pas c'est pas volontaire j'adore Aegis je suis un grand fan de MrMV s'il vous plaît croyez pas qu'on ait fait ça parce qu'on vous aime pas c'est pas ça c'est juste vous êtes dixième donc vous disparaissez sous le bandeau c'est la triste l'eau de nos assets une équipe qui était top qui était top LFL le split dernier enfin et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'est fait le gros temps pas trop de changements aussi je pense Aegis sont en bas de la chaîne alimentaire ils se font voler leurs prospects chaque année ouais mais Aegis il y a ce problème aussi d'eux ils ont voulu rebuild en fait je trouve que je sais pas j'ai un truc aussi de me dire quand tu es dans les débuts de ton de ton de ta saison LFL changer ton roster complet pour avoir quasiment plus aucun français alors que ta structure est française je sais pas il y a un truc qui me fait du mal c'est le seul français qu'il y a dans l'équipe les équipes françaises n'ont pas énormément de français non plus la K-Corp il y a Caliste mais c'est différent pour la K-Corp parce que derrière tout le LEC a beaucoup de français tu vois il y a Vita mais déjà pour moi il y a un gros roquet avec Aegis t'as quand même une structure qui a bon DFG c'est pas le plus grand streamer français mais Sean qui a une grande puis MrMV mais je suis désolé je les vois pas engagés moi sur les réseaux peut-être que je l'ouvre pas mais ah si si ils sont engagés mais c'est juste que MrMV ils castent les games ils sont là sur les événements LFL non non ils sont engagés je sais pas j'avais jamais passé c'était juste mon algorithme là ils le sont moins parce que c'est aussi dans la défaite c'est dur quoi de alors je rejoindrai sur deux choses que je trouve vraiment intéressantes parce que je vois le message je suis entièrement d'accord de when reality ou when reality c'est que effectivement si tu regardes entre 2023 donc en novembre 2023 ils se sont fait piller leur roster AK est parti chez Maid Shigenari est allé jouer du coup je crois c'est en chez NNO Prime donc je suppose que c'est en Prime League ouais c'est ça Prime League c'est bien ce que je me disais on sait pas Antera qui a été recruté par Bekarog bon Bekarog ils ont pas de fanbase mais ils ont de la thune donc probablement qu'ils lui ont proposé un gros salaire et Antera bon c'est pas qu'il est en fin de carrière loin de là mais il a quand même du bagout donc à un moment donné tu te poses des bonnes questions tu te dis bon c'est bien gentil de performer mais file-moi un vrai salaire leur coach aussi est parti puisqu'il est coach chez Zero Tenacity maintenant donc Xani on va pas prendre avec des pincettes non plus le rôle qu'un coach peut jouer au sein d'une organisation Lot recruté par Team Gamers Origin pareil probablement une grosse proposition Scoopmond qui va chez Team BDS Academy et qui actuellement a bien fait de le faire a bien fait de le faire donc à un moment donné quand tu te retrouves dans cette situation là de te faire payer tous tes joueurs t'as des décisions à prendre et la décision qu'ils ont essayé de prendre c'est de construire un roster autour de plein de prospects étrangers qui étaient disponibles sur le marché actuellement et effectivement il y avait Niorem dans le lot qui est un français mais je pense à Agressivo qui a déjà prouvé qui est un des top laners résidents de la LFL depuis qu'il est là Navkela que moi j'apprécie beaucoup comme joueur parce qu'il est un peu loufoque il est un peu taré et je trouve ça assez cool j'avoue que Ryuzaki Ido Ido aussi Ido ça me dit quelque chose j'ai l'impression de connaître son pseudo Norrisport il était chez Norrisport il a été formé par enfin formé par Malo et Nico justement Nicolas Pérez puisqu'il était en NLC chez Norrisport il y a il y a un an à peu près un petit peu plus d'un an voilà donc je je vois Ryuzaki c'est pas un choix il est là par défaut parce que Elramia les a plantés à la dernière minute ouais bon bah voilà c'est ça ouais mais il y a un truc de voilà il y a un truc de je rejoins le chat aussi c'est quitte à quitte à pas avoir de thunes est-ce qu'on peut pas se dire bon ok on décide que le split va être compliqué on cherche pas à viser le titre mais on teste avec des enfin on laisse la chance à des petits joueurs de div 2 français tu vois enfin pour moi la LFL c'est vraiment ça sert à ça aussi c'est développer là les joueurs français pas aller chercher tous les joueurs de l'Europe alors qu'on est sur une ligue française mais bon c'est peut-être mon avis non non mais quand t'as une structure t'as envie d'essayer de t'as envie de non mais on en arrive au même problème en fait c'est que la LFL n'a plus rien d'une ligue tremplin et en fait faut arrêter de croire que c'est une ligue tremplin il y a des enjeux économiques il y a des enjeux de performance qui sont liés à ça tu es sur une ligue semi-ouverte donc tes sponsors ils veulent que tu restes en div 1 sinon tu glisses en div 2 si tu glisses en div 2 peut-être que en termes de budget et de finances derrière ça te fout dans une merde noire qui remet peut-être en question l'existence même de l'organisation donc t'es obligé de faire un pari de réussite de ce pari de réussite il y a plein d'obstacles tu te confrontes à plein d'obstacles et là tu te retrouves dans la merde et je trouve ça triste en fait il y a deux choses que je trouve triste c'est que un effectivement que la LFL ne soit plus vraiment une ligue tremplin et que devienne de plus en plus une ligue qui évolue d'une manière générale pour les EAL mais qui évolue en parallèle de l'écosystème régional qu'on a déjà ça c'est le premier problème le deuxième problème c'est que la div 2 soit devenue ce que la div 1 était une ligue tremplin et même là tu regardes les rosters en disent un tu fais frérot quand t'as qu'un seul joueur français arrête de te foutre de ma gueule ce changement de règles qu'ils ont introduit et je m'en rappelle j'étais là à côté de ceux qui prenaient la décision je les ai regardés j'ai explosé de rire et quand ils ont pris la décision ils savaient très bien ce qu'ils faisaient le fait d'avoir autorisé les subs à compter dans l'effectif des joueurs ce qui permet de prendre un sub français qui ne joue jamais et de faire venir un autre joueur des ERL c'est ce qui permet à la LFL d'être aussi compétitive et d'avoir un aussi gros niveau de jeu mais ce qui fait du coup que ça n'a plus rien année après année la ligue française est de moins en moins française et bon c'est d'une tristesse parce que l'intérêt franchement et c'est aussi la raison pour laquelle moi je me désengage de la LFL c'est que l'intérêt pour moi de la LFL c'est de regarder des jeunes prospects français évolués et de me dire putain lui il faut qu'il aille en LFC ça a toujours été ça de voir la K-Corp qui smurf de voir Adam etc qui réussissait en LFL je dis en mode mais vas-y donnez lui un spot tu le vois je ne suis pas en train de me taper du point en mode LFL au français ce n'est pas ça c'est juste que objectivement c'est quoi je vais regarder pour essayer d'aller j'aime bien quand il y a des bons français mais je préfère juste qu'on ait des moi tout ce que je veux c'est de la jeunesse en vrai la vérité c'est que si l'objectif c'est le LEC le LEC n'étant pas une ligue française moi ce que je veux c'est qu'on est les meilleurs joueurs en LEC donc ce que je voudrais c'est que la meilleure ligue ERL soit un tremplin pour tous les jeunes joueurs d'Europe mais c'est juste ça moi je veux des rookies ouais je suis d'accord avec toi mais dans ce cas là en fait c'est con mais je le dis depuis longtemps mais c'est con qu'on trouve le nouveau caps j'espère que c'est Vladdy mais on verra ouais mais dans ce cas là dans ce cas là Féby Venn dans ce cas là Selfmade à la limite qu'un Féby Venn ou même en fait je veux bien entendre l'argument je recrute un vétéran pour qu'il fasse profiter mes jeunes rookies de son expérience fine à la limite pourquoi pas mais à un moment donné ça commence à être complètement cramé que c'est plus le cas tu recrutes Vitality B qui recrute Selfmade derrière à côté de ça t'as Eika qui est chez Gentlemates enfin Steelback qui est même là son cul il est imprimé sur la chaise depuis qu'il est arrivé tu vois c'est Féby Venn à un moment donné bon tu te dis mais attends mais attends c'est des joueurs qui sont passés par des ligues régionales pourquoi ils se retrouvent là qu'est-ce qu'ils foutent là en fait et en même temps et en même temps que je précise je veux pas qu'on empêche ces joueurs là de jouer donc je préfère qu'ils soient en LFL et tu sais c'est c'est un conflit permanent entre plein d'arguments bref dernière petite question vite fait mais est-ce que vous voyez des surprises sur les qualités aux EMI Masters parce que pour moi le top 3 qui est dessiné ici c'est notre top 3 LFL qui revient aux EMI Masters en tout cas alors il y a Geo il y a Geo qui il y a Geo qui peut le contest qui commence qui comme on l'a dit tout à l'heure elle commence à redescendre mais Geo c'est une équipe qui peut revenir tu vois donc ouais sinon sinon oui ça bouge pas ça peut Vita peut-être je sais pas on verra mais en tout cas Vita et Mates potentiel trop de fait quoi ouais ouais parce que c'est en vrai Mates moi l'impression que j'ai c'est que ça a jamais marché que ça devrait marcher que ça n'a jamais vraiment marché si ça a marché au début quand les équipes n'étaient pas serrées quoi et ce qu'on disait à ce moment là c'est qu'ils n'avaient pas d'identité d'équipe que leur game était fiant à regarder et que ça marchait mais que derrière ça donnait juste l'impression d'appliquer une recette qui marche ce qui était très critique j'en conviens mais qui là semble se confirmer je rappelle pour les EMEA qui arrivent là c'est le même format qu'au summer dernier c'est pas encore le format dont on a parlé la semaine dernière donc là pour l'instant on a trois qualités deux main event et un en play game bon laser puisque tu parles ça me fait une transition j'espère que tu es prêt tu vas nous faire un point LPL la dernière fois Calo nous avait fait un point LCK on n'a pas encore traité la LPL cette année on vous avait dit du coup que c'était notre résolution pour cette année que le vendredi on traiterait un peu moins de LFL pour essayer de partir un petit peu faire le tour des autres ligues on a fait quelques débriefs de LCK entre temps etc il est temps d'aller se pencher un petit peu sur la LPL je rappelle les termes laser nous a préparé tout ça Calo et moi n'avons regardé absolument aucun BO de LPL cette année juste pas le temps si j'ai menti hier j'ai regardé le JDG le JDG contre Veste et contre qui je ne sais même plus moi je ne regarde que les matchs non c'était TES top top esport JDG hier et je les regarde en x2 elle fait 2-1 pour JDG c'est le seul du coup que j'ai regardé hier je suis tombé dessus parce que je me suis levé tout c'est un miracle bah c'est mec brief nous qui est où au LPL vas-y du coup quand même déjà pour être clair les points LPL point ENA qu'on a pu faire point NCK on parle en global on va pas revenir sur des matchs on revient surtout sur les rosters pour que vous ayez une idée de quelles sont les forces en présence on le fera mais une fois qu'on aura fait ce groupement là une fois qu'on va y arriver que les équipes seront qualifiées on pourra revenir aussi un petit peu plus sur les équipes en elles-mêmes sur leur parcours etc mais voilà là on est on est vraiment sur la couche du dessus de l'iceberg on va pas profond sur l'iceberg donc la couche du dessus de l'iceberg on va pas profond dans l'iceberg putain t'inquiète lâche moi ça va lâche moi bon je vais fermer la fenêtre mes voisins m'ont engueulé il y a plus de 18 équipes déjà en LPL il y en a 17 maintenant il y a plus que 17 équipes comme vous pouvez voir j'ai mis les 17 équipes mais on va ne parler que de 10 il y aura 11 d'entre elles puisque on en reparlera mais les playoffs de LPL comme il y a 17 équipes il y en a 10 qui sont qualifiées pour l'instant c'est pas terminé il reste encore la fin de cette semaine plus une semaine entière pour la LPL avant que les playoffs n'arrivent donc après on reviendra sur les playoffs au moment où le split sera terminé donc on va revenir d'abord je vous invite à jamais regarder le chat les gars puisque je vais vous poser des petites questions tu sais qu'on va stopper de tout écoute bien j'ai suivi aucun match j'ai suivi aucun mercato non plus LPL je sais même pas si les rosters sont encore moi j'attends généralement les LPL j'attends les compétitions internationales pour me briefer ok déjà on fait le petit travail d'habitude est-ce que vous pouvez me dire le nom des équipes qu'on voit avec juste leur logo sachant qu'il y en a qui sont bien évidemment plus simples que d'autres on commence en haut à gauche BLG LNG Ninjas in Pyjamas les pandas j'en ai aucune idée Weibo on dirait on dirait OMG mais c'est pas OMG oui c'est ça c'est OMG ouais ok on fout de voir parce que leur logo a changé Top Esports World Elite GDG NVIDIA Gaming FPX et alors après les petits là allez vas-y d'abord les petits déjà on a RNG à droite on a IGG en dessous là vous voyez pas il y a LGD à gauche et les trois autres le Up le TT et le je sais pas j'en ai aucune idée des trois qui sont là alors on a les TT c'est Thunder Talk Gaming UPC oh le nom le nom bien gamer bien 2012 tous les noms bien gamer bien carte graphique ils sont en bas d'un petit tableau Raratome il y a quand même Edouard Gaming en bas donc voilà les petits globalement on va pas parler d'eux mais comme vous avez pu le voir si on compte et du coup le panda c'est Anyone's Legends voilà le dernier dont on a pas parlé c'est une nouvelle structure ou une structure qui a été rachetée comment on peut devenir les Andes comme vous avez pu le voir j'ai mis 11 équipes en gros et comme je vous ai dit il y en a 10 qui sont qualifiées qui sont qualifiées au play-off donc on va commencer avant que tu passes à la slide suivante à votre avis parmi ces 11 équipes quelle est celle qui est tout en bas du classement des 11 tout en bas du classement des 11 j'ai cru qu'au moins que LNG c'était dans le dur ouais c'est LNG en effet et LNG pour le coup pourtant tu peux passer à la slide suivante globalement rien n'a changé rien n'a changé à part la jungle c'est Tarzan qui s'est fait remplacer par Weiwei mais sinon rien n'a changé alors rien n'a changé Tarzan quoi c'est pour ça que j'ai juste pour que vous vous ayez bien compris je parlais des gros logos c'est à dire tous les petits logos c'était les logos qui sont vraiment tout en bas du tableau donc on n'en parlera pas aujourd'hui comme je vous dis il y a 17 équipes donc on va parler que des 10 qui sont dans le top et LNG en plus pour le sommaire tu en feras un point on parlera de tout le monde ok Weiwei c'est un monstre je rappelle je rappelle qu'il avait fait une très très bonne performance au world avec Weibo Gaming ils sont quand même allés jusqu'en finale et c'est notamment grâce à Weiwei donc c'était remplacer Tarzan par Weiwei il n'était clairement pas un mauvais choix même si Tarzan était très bon globalement sur le papier on ne perd pas en niveau tu vois donc qu'est-ce qui fait que cette équipe ne fonctionne pas c'est un petit peu la question aussi que tout le monde se pose parce que vraiment Scoot était un des meilleurs mid laners peut-être le meilleur mid laner des worlds après Faker évidemment mais pas dans le même style on va dire en termes de style pur de mécanique Scoot était vraiment un des meilleurs mid laners il y a quand même Gala il y a Zika qui est un des meilleurs top laners vous avez vu j'ai mis la photo du roster avec la fié tête de Weiwei parce qu'il n'a pas réussi à trouver les images du coup il a fait le montage de tout le taquet le montage mes montages sont incroyables après moi ça m'entend pas qu'il galère en ayant une version usurpée du meilleur hobby de l'air du monde à savoir Zika tu vois t'as gaffe attends parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti ah vous ne spoilez pas le match donc spoil le T1HLE putain Zika ouais spoilez pas le match je permabanne le premier qui nous spoil T1HLE vu que moi je m'en fous je regarde je lirai le chat et je le permabanne instant vas-y du coup même si c'est faux je réfléchis pas si c'est vrai ou faux je m'en fous hop 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 du coup qu'est-ce que j'étais en train de dire voilà LNG ils sont 11ème c'est pas terminé pour eux ils sont encore en course pour les playoffs comme je disais il reste il reste 2 matchs il me semble pour eux pardon plus que 2 matchs 2-3 matchs donc pas terminé pour eux mais vraiment début catastrophique pour une équipe qui s'annonçait comme le top 3 de base de la LPL maintenant à votre avis qui est le premier de cette LPL on va là maintenant on va passer du premier on va redescendre premier on avait qui je sais que TES et JDG sont bien mais alors est-ce qu'ils sont premiers je crois pas il y a une équipe qui fait mieux que ça actuellement il y a une équipe qui a été en 12-1 qui a perdu qu'un seul match pour l'instant putain il reste qui dans les gros que j'ai oublié Belger c'est Belger je crois c'est Belger c'est Belger qui est au dessus de tout le monde Belger ultra bin gigabine qui continue c'est pas compliqué Belger ils ont ils ont arnaqué JDG sur le mercato putain mais arrête de cracher Belger ça m'explose des oreilles mais c'est parce que je vois bin Belger a rien changé j'ai même pas changé Yago je suis désolé par Knight en effet j'ai merdé et du coup littéralement Belger on fait un petit swap de midlaner ça vous va oui oui t'inquiète ils ont récupéré Knight bien joué et du coup ça m'étonne pas du tout que ce soit la meilleure équipe de Chine actuellement ça me semble logique ouais bah ils ont là sur le papier sur le papier en fait vous ne ferez pas le truc j'ai oublié de faire le swap entre Yagao et Knight donc Belger et JDG ont gardé écoutez pas Calo un jour son équipe a pris un double baril de la part de Bin au Worlds depuis depuis Saint-Hacker il est traumatisé de Calo donc voilà Belger qui est la meilleure équipe de LPL actuellement qui a perdu un seul match si je dis pas de bêtises c'est contre JDG il me semble c'est contre JDG ou contre FPX j'ai un doute là dessus si le chat peut me redire non c'est contre IG ah oui c'est vrai c'est contre IG ouais 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 non non ils enlavaient JDG ils enlavaient tout le monde c'est que contre G qu'ils ont perdu donc on reviendra sur Invectus Gaming plus tard c'était c'était des rares des rares BO ils ont perdu mais sur le papier BLG à chaque fois donc on les verra au MSI et on en attend du très lourd du coup une fois je ne les ai pas vu jouer donc je ne sais pas j'ai vu beaucoup de gens se peindre du niveau de la Chine actuellement donc je ne sais pas qui je dois écouter par rapport à la Chine ouais j'ai entendu pas mal sur Twitter des gens qui se peinent du niveau chinois actuellement en fait le niveau chinois est moins shiny que les années d'avant tu vois c'est juste ça c'est qu'on a moins ce côté peut-être qu'ils revisitent leur niveau de jeu après s'être dit bon bah l'année dernière on était censé être les meilleurs on s'est quand même fait ouvrir par la Corée enfin par T1 surtout donc il y a peut-être un truc de essayer de revisiter leur macro leur micro et du coup être un petit peu moins un petit peu moins rentre dedans dans les teamfights mais après moi enfin il ne faut pas les enterrer quoi comme on connait un BLG ça joue très bien et le 2 et 3 jouent très bien aussi qui est deuxième qui est deuxième bah du coup ça doit être JDG et TopSport mais JDG du coup c'est JDG qui est deuxième je crois pas que c'est je vais vérifier non il n'y a pas d'égalité JDG est bien deuxième en 12 donc ils ont perdu 2 games alors on a je te prends un peu les noms désolé je n'ai pas du swap Knight Yagao effectivement il l'a changé mais surtout sur la top lane il se passe des trucs intéressants ouais en effet sur la top lane on a perdu 3-6-9 des pionniers de cette équipe pionniers qui retournaient en fait finalement un peu je suis sa maison mère puisque avant d'être chez JDG 3-6-9 était chez TES il y est retourné tout simplement et du coup 3-6-9 et JDG a pris Flandre Flandre à la place de 3-6-9 swap qui finalement fonctionne un peu sur le papier il y avait un peu cette peur de se dire est-ce que Flandre va pouvoir assumer cette place à la place de 3-6-9 et force est de constater qu'on est en deuxième ça fonctionne après le roster à côté reste très fort Yagao c'est pas un peintre Ruler Missing c'est une des meilleures bot lane qui existe notamment Missing est-ce que bon Kalo tu as la stade je sais pas si tu l'as vu est-ce que tu peux me dire quel est le meilleur champion de Missing le meilleur champion de Missing ouais Hulu non si tu me dis ça c'est que ça doit être un truc un truc auquel je pense pas engage c'est Rakan oui je cherche un truc un peu plus c'est Rakan est-ce que tu peux me dire combien de victoires il a sur Rakan de suite actuellement ils sont en combien JDG ils sont en 10 non non mais dans l'absolu c'est dans l'absolu c'est pas que là cette saison c'est juste sur des games en fait sur chaque game on parle de game donc on parle pas de BO à chaque fois qu'il sort Rakan là il est en série de victoires il est sur une streak de 30 victoires quasiment il est sur une streak de 23 victoires je pensais être vraiment dans l'abus avec le 30 la stat de 21 c'était avant le BO de JDG TES il a encore aligné deux masterclass donc il est maintenant 23 victoires de suite le bougre et en fait j'ai pas trouvé la stat mais peut-être que c'est la c'est la meilleure stat LPL qui a jamais été mais je me demande si c'est pas la meilleure stat du monde en fait parce que 23 victoires sur un champion consécutif ça me paraît énorme genre je vois pas qui a pu faire qui a pu faire mieux en fait il y avait le Blanc Faker à l'époque ouais mais je me demande si le Blanc Faker avait autant de victoires de suite donc tu vois on est quand même quasiment au double donc là le joueur est monstrueux bon voilà on va pas parler plus de JDG vous connaissez JDG y'a pas y'a pas en parler plus voilà en vrai j'ai moi honnêtement au début quand j'ai vu le roster je me suis dit au niveau de la top 1 je vais pas te mettre dans la sauce si t'as pas vérifié l'info mais du coup Flandre et Sheer se partagent la top 1 parce que moi j'ai vu Sheer hier jouer alors je sais pas exactement là j'avoue j'ai pas vérifié l'info c'est quoi la situation de la top 1 est-ce que Sheer joue plus je t'avoue que pareil il y a un mois je me suis vachement renseigné sur les rosters mais cette année j'ai beaucoup moins regardé la LPL donc pareil y'a plein d'infos donc j'ai pas comme j'ai dit parce que je l'ai vu jouer hier du coup le but du point LPL c'est aussi de faire un tour des rosters mais ça fait pas de moi clairement pas un expert de la LPL ok du coup avançons non c'est bon ça va pas spoil avançons de toute façon c'était ES comme tu t'en doutes qui sont du coup en 9-3 donc je joue derrière c'est vraiment 12h 10-2 9-3 c'est très très serré là y'a pas mal de changements mais bon je me tue je vous préviens c'est le dernier parce qu'à un moment j'étais en mode bon en fait les rosters ne correspondent plus à si je suis en train de changer toutes les têtes du roster ça n'a plus aucun putain de sens que je suis en train de faire du coup chez TES beaucoup de changements puisque 3-6-9 prend la place de la top lane le maintenant le mid laner T crème Tian reste en bot lane on prend Meiko j'ai un truc à dire parce que pour moi ce roster il explique à lui il est un super représentatif du gap entre l'Europe et l'Asie y'a combien de champions du monde dans cette équipe mais c'est ça c'est qu'en fait quasiment tous non ah non j'exagère j'exagère y'en a 3 Tian Jackie Love et Meiko les 5 noms que tu vois là sont tous des vieux de la vieille genre c'est tu vois c'est vraiment c'est des en-yans de la LPL Jackie Love Meiko Tian 3-6-Tan et tout et genre nous quand on essaie de faire ça en Europe on a Wunder Youngkos Perkz et ça donne Team Magic et oui après non quand on essaie de faire ça en Europe ça donne Caps Broken Blade Mick X et c'est la meilleure équipe actuellement en Europe oui mais sauf que eux des roster comme ça ils en ont 5 Onsama aussi c'est un vieux de la vieille et Onsama oui c'est un vieux de la vieille aussi ce que je veux dire c'est qu'en gros ils ont leur top roster qui effectivement en G2 mais derrière ils en ont encore 4 ou 5 où t'as que des vieux et c'est tous des monstres et ça a toujours été des monstres et ils le sont toujours c'est ouf 17 équipes avec des joueurs qui sont piliers des millions enfin 1 million par an il y a de quoi être motivé à devenir le meilleur de la planète et puis encore une fois pareil une démographie qui n'est absolument pas comparable à la démographie européenne ouais on rappelle combien ils sont en Chine attend je vais t'appeler ils sont en 2 milliards je crois bien 800 millions on est 750 millions actuellement en Chine ils sont 1,412 milliards ce qui fait de le pays le plus enfin 2021 je précise c'est une stat qui date de 2021 j'ai pas les chiffres je ne sais pas atteindre 2 milliards maintenant quasiment ouais après après les gars la démographie explique pas bon ça fait une analyse plus profonde mais la démographie elle explique pas tout le monde ça n'explique pas le skill non clairement pas 1,4 en 2022 ce qui fait de le pays le plus peuplé au monde ils sont passés devant l'Inde je te dis en passant ouais donc tout ça c'est juste que je trouve ça tu vois on est sur quoi du coup le top 4 ou le top 5 on est à la cinquième time je sais plus top 3 top 3 ouais mais tu dis nous tu dis sur le top 3 bah t'as qui du coup t'as Fnatic je sais bien ouais sauf que bah excuse moi non mais évidemment évidemment on n'a pas je suis support à Fnatic mais bon mais il y a déjà TES qui était premier qui s'est fait prendre par des équipes européennes bon après quand TES était arrivé au World et qu'ils sont terminés le dernier du groupe c'était quand même une grosse claque sur la LPL la LPL qui finit toujours par une équipe qui le choc au World il en reste d'autres donc on enchaîne ouais on enchaîne du coup quatrième je vous demande avant de passer à la slide suivante quatrième qui peut être il nous reste qui j'ai oublié frère je vais vous dire qu'il reste il vous reste tac 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 il nous reste FPX WE Team WE Anyone's Legend Weibo Oh My God NinjaTi je veux dire FPX parce qu'il y a Milky Way c'est le moment on parle de lui alors moi il arrive après il arrive après je vais tenter un GAMBLE en vrai ils sont en égalité il y a trois équipes à égalité bah Invictus Gaming ouais c'est Invictus Gaming FPX c'était pas très dur une pyjama et on va commencer par EG ok aïe du coup c'est comme 369 c'est comme 369 oula il y a que des joueurs que je ne connais pas à la part euh bah moi non plus si si quelques-uns quand même il y a pas mal de choses qui n'ont pas changé pour accoucher EG il y a près de deux ans le top laner n'a pas changé la bot lane n'a pas changé EG je vais quand même dire EG c'est le seul c'est le seul oui moi aussi il y a Leyan qui sont arrivés et il y a Iskem aussi il était déjà là au roster dernier ce qui a changé vraiment de ce côté de chez eux c'est la mid lane et la jungle bah pour l'instant ça fonctionne une équipe qui est du coup qu'on peut appeler milieu de tableau on va dire plus que milieu de tableau on va dire que c'est vraiment le peloton qui est derrière le peloton de tête quoi ça suit on est là on attend l'erreur de ces équipes qui peuvent aller chercher bah notamment une victoire contre BLG Crying était là le dernier ? non je crois j'avais pas vu Crying quand j'avais regardé ils sont en combien de quoi EG ? EG sont en 8-4 avec les deux autres équipes avec notamment FPX on peut passer à la suite là on va aller un peu plus vite le but c'est de vous présenter les équipes mais évidemment évidemment du coup SDX il faut ouvrir du coup ce dossier Milky Way même si je pense qu'on sera l'occasion d'en faire un vrai focus à un moment on va en parler plus on va en parler un peu plus parce que Milky Way comme vous savez c'est un rookie il vient d'arriver il prend une place de jungle chez FPX à la place il me semble que c'était Tian qui était non Tian était chez TES avant il était chez FPX quand ils ont gagné mais je ne sais plus qui était jungle avant avant il y a eu beau il y a eu beau en 2021 du coup c'était qui au roster dernier est-ce que vous vous souvenez au chat je ne sais plus il y avait Tian mais après je ne sais plus qui passe après Hiker était chez FPX ok c'est possible je crois que j'ai déjà vu son pseudo mais il ne va pas marquer bon Daugdam Life en botlane vous les connaissez donc des joueurs coréens pour le coup qui sont arrivés cette année chez FPX Kair qui est le mid laner qui était le mid laner je ne dis pas de bêtises je vais vérifier l'info parce que je ne peux pas dire de conneries qui était déjà Kair était déjà là ok ok je se confonds alors je se confondais avec donc il était déjà il était chez FPX chez FN plus Blaze donc ça doit être l'académie t'imagines donc voilà un produit de FPX pour le coup pour le coup Kair et du coup on va parler de Milky Way donc ce rookie qui arrive en jungle et qui est globalement le carry vraiment le carry de FPX donc imaginez il arrive chez une équipe qui n'a pas fait les worlds l'année dernière donc mine de rien FPX qui était un peu en échec l'année dernière pas dans les derniers mais pas non plus dans les 5-6 premiers donc Milky Way qui arrive dans cette équipe qui doit faire sa place en tant que nouveau rookie et bah je te mets mets les stats je t'en prie mets la prochaine slide voilà je vous présente les stats de Milky Way donc Milky Way qui parmi des junglers où il y a quand même Shun qui bon bah je ne présente plus Shun qui est le jungle de BLG il y a Tian il y a Wayway il y a Canavi il y a enfin voilà il y a du monde qui joue bien je veux dire que la machine a des bons joueurs non je ne peux pas le voir bah Evil Q Way et celui avec le plus de kills celui avec deuxième en deuxième à le moins mourir deuxième avec le meilleur KDA premier en kill participation premier en kill share deuxième en damage en goal par minute en goal share troisième en damage par minute de toute façon je vois du Lissine Kindred le mec qui est monstrueux je comprends je comprends le gameplay c'est le mec Lissine Lissine Kindred Xinzao Lissine c'est un 8-0 Jax il a sorti une perf en 9-1 son Xinzao il a sorti une game en 10-1 enfin c'est une machine de guerre il a sorti déjà plusieurs MVP des matchs ce que je disais on en parlera plus en détail après une autre fois en réponse à Crow mais à un point il a une trajectoire à la Bo sur son début de carrière voilà un Bo qui démarre aussi en remplaçant Change et FPX et qui enchaîne les perfs enfin là c'est ce fameux 10-0 avec des pertes d'Olaf à 16 kills du grand 16-1 avec Olaf ce genre de choses que des cadets de fous et tout et bon bah derrière je vais noter quand même Mikiway d'avoir une autre trajectoire parce que la suite de la carrière de Bo était pas était pas était pas ouf ou après il s'est fait qui partent de Chine ouais ouais après Bo il s'est fait comment dire plomber un petit peu sa carrière pour l'affaire de match fixing mais donc ouais on va se t'aminer de de pas avoir la trajectoire attention à pas avoir cette trajectoire à la Icar quoi c'est un peu dommage parce que je comprends bien que c'est un montre etc mais c'est comme je vous dis tu vois je regarde pas la LPL je pense pas être le seul simplement pas un manque de temps c'est trop tôt le matin donc moi je dors et et puis et du coup c'est un peu dommage parce que j'ai quand même l'impression qu'ils sont loin d'être favoris pour la qualification MSI peut-être au world il y aura plus de slots donc pourquoi pas mais ce serait un peu dommage de pas le voir au moins sur une compagnie à terre en vrai moi je pense que Milky Way cette année on le verra pas mais du tout tu veux dire ou on le verra pas en international je pense mais on le verra sûrement l'année prochaine parce qu'à mon avis si c'est pas si cette année il continue sur la trajectoire qu'il est l'année prochaine il est recruté par une top équipe oui pas une orga qui est après à tout moment ils peuvent aller chercher un top 4 pour les worlds chez JD quoi il me semble que les worlds l'PL a toujours 4 équipes donc petit top 4 pour les worlds ça va chercher avec 3 équipes dans le top 4 l'année dernière je pense pas qu'ils aient une réduction de leur CD après il faudra aller bousculer parce que bon mine de rien ils font partie du top 4 actuel de la LPL comme je te dis il y a 3 équipes ils sont en 8-4 j'enchaîne ouais tu peux enchaîner bon on va parler de Ninja in Pyjamas Ninja in Pyjamas il y a des joueurs que j'aime beaucoup bon il y a des joueurs que vous connaissez il y a des joueurs que vous connaissez c'est là-bas que joue Rookie ouais c'est c'est une équipe suédoise enfin une structure suédoise oui bon du coup il y a Rookie bon c'est pas n'importe qui sur la mid lane on le présente plus poti qu'on l'avait déjà vu il me semble je ne sais plus je ne sais plus je ne vais pas vous lancer là-dessus poti qu'on met qui est un bon adécari qu'on avait commencé à voir prendre une très bonne trajectoire mais malheureusement son équipe ne s'était pas qualifiée pour les matchs internationaux voilà chez V5 merci qui avait fait malheureusement donc V5 qui ne s'était pas qualifié pour des compètes internationales donc on ne l'avait pas vu plus que ça et moi il y a un joueur que j'aime beaucoup que j'avais beaucoup aimé en LPL l'année dernière et que j'étais trop triste de ne pas voir ce qu'elle a eu sur World c'est Sanji qui jouait chez OMG l'année dernière on n'est pas dans One Piece j'ai dit quoi ? tu as dit Sanji ah Sanji oui pardon dommage j'aime bien l'appeler Sanji Sanji qui est monstrueux son Rumble normalement notamment qui est un des meilleurs Rumble que j'ai pu voir jouer le mec est monstrueux dessus c'est un très bon top laner il est un peu à l'image de Bean tu vois c'est un top laner qui prend du kill en lane qui carille à lui seul des games accompagné d'un rookie enfin accompagné de rookies pas d'un rookie accompagné de rookies ça fait vraiment la différence oui bah Bean l'extermine oui merci mais ce que je veux dire c'est que ça me reste quand même un des meilleurs top laners dans le profil on a compris on a compris t'inquiète c'est juste qu'une agarèse qui veut faire son casque t'inquiète on a l'habitude oui voilà ensuite on va enchaîner avec les dernières équipes dont plus grand monde a quelque chose à foutre team WE je te rassure que ça fait 10 minutes que j'en ai plus rien à foutre oui bah t'es dur c'est normal je ricolle moi il m'intéresse ce point EPL laser je te le dis écoute pas c'est l'homme le plus aigri de France de toute façon on va un petit peu avancer comme je vous dis c'est pas qu'on a plus rien à foutre mais c'est que c'est des équipes qu'on verra sûrement pas à l'international toujours est-il que je préfère les présenter parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose Wayward en top lane Fofo qu'on connait Prince qu'on connait les autres je vous avoue que j'ai pas la ref et du coup voilà un des joueurs un des rares joueurs de PCS qui de la PCS qui se trouve chez team WE qui team WE qui est actuellement toc 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 7ème donc c'est vraiment ce derrière Ninja in Pyjama 107.5 ça joue encore ensuite on a Anyone Legends ah les Pandas voilà les Pandas on connait Hope très bonne ADK on connait Shanks aussi on connait Shanks on connait Croco t'es sûr qu'on n'est pas dans One Piece ? ah ouais putain c'est vrai que ça fait beaucoup de refs à One Piece tout ça donc voilà il y a des joueurs qu'on connait mais pareil il y a peu de chance que ça allait chercher quoi que ce soit à l'international qu'on les voit à l'international on continue à descendre Weibo Gaming qui se trouve ici Weibo Gaming qui a perdu beaucoup de sa superbe puisqu'ils ont perdu des gros joueurs notamment The Shy d'ailleurs je me suis pas renseigné sur où il était maintenant The Shy je n'ai aucune idée de où est-ce qu'il a terminé je crois que le chat va avoir l'info il n'a pas pris sa retraite mais il n'est chez personne je ne sais pas s'il l'a il est en pause il est en pause il est en pause en tout cas sur l'équipédia il n'est pas marqué qu'il est coach donc Weibo le cœur du roster est toujours le même tu as toujours Xiao tu as toujours Light et Crisp mais quand tu perds en top The Shy tu perds énormément de ta superbe c'est assez normal ok et enfin on termine avec OMG qui était une équipe ratosphérique à suivre en Chine qui malheureusement c'était pas qualifié à mon grand désarroi pareil au World j'en parlais tout à l'heure avec le Shang-Chi avec Abel qui est une des meilleures Samiras du monde alors non je suis de toute façon que c'est pas la meilleure Samira mondiale parce que la meilleure Samira mondiale elle est avec nous aujourd'hui ta gueule elle est avec nous dans cette pièce ta gueule il me saoule je l'ai senti venir je l'ai senti venir putain tu l'as réveillé Angel Pepe God qui sont des joueurs qui sont là depuis un moment ils ont perdu Sanji je pense que ça joue beaucoup dans leur dans leur passage un petit peu dans les bas fonds mais ça reste quand même une équipe qui peut aller jouer les troubles le fait c'est la dernière des équipes à se qualifier pour l'instant pour les playoffs c'est la 10ème équipe qui sont actuellement en tu peux passer à la slide suivante en 6 fils avec Weibo Gaming voilà là vous avez à peu près toutes les équipes Lord aussi on s'en fout un petit peu de Thundertalk de Raratome de Royal Never Give Up je vous avoue qu'ils ont gagné 3 games sur l'ensemble des playoffs je les connais point quel est l'intérêt d'avoir une ligue avec 17 équipes si t'en as plus de la moitié qui sont pas compétitifs quoi c'est pas qu'ils sont pas compétitifs honnêtement je sais pas si tu prends Ultra Prime et que tu les mets en Europe ou en ANA s'ils sont pas milieu de tableau tu vois quand même tu vois oui oui probablement 17 équipes dont 10 qui sont stackées de sa mère comment tu fais en fait moi ma question c'est quand même Royal Never Give Up qui me semble être une structure historique qui je pense est peut-être une des plus plus fanbase chinoise ça se passe comment pour eux genre est-ce que la fanbase leur envoie les menaces de mort comme à Diwan ou j'ai l'impression que ça fait des années qu'ils galèrent je sais pas s'il y a des gens qui suivent un peu la LPL ils ont Brest Brest ouais non mais c'est quoi c'est plus dans l'écosystème chinois c'est quoi la position de la RNG tu vois dans le coeur des fans chinois aujourd'hui est-ce que ça représente encore quelque chose pour eux je sais pas gaufres financiers en 2022 échangé Bin versus Brice ouais ça n'est pas genre quand on regarde il y a encore que des panneaux RNG partout ou ça a changé cette époque oui je pense que ça ça a changé oui mais j'avoue que pas un trou intéressé à la question si vous avez des choses à rajouter le chat vis-à-vis de ça n'hésitez pas moi je présente juste le tableau ouais de toute façon on va 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 un petit peu particulier comme vous pouvez le voir il y a les seeds 8, 9, 5, 4 qui vous permettent de savoir un petit peu où on en est le but le truc important à voir c'est qu'il y a les seeds 1 et 2 qui sont automatiquement qualifiés à l'endroit où il y a des losers bracket toutes les autres équipes le seed 4, 3, 6, 5, 8, 9, 10 et 7 eux doivent absolument pour les le seed 3 et 4 ils doivent juste gagner un BO mais pour toutes les autres équipes ils doivent gagner 2 avoir 3 BO pour se qualifier à l'endroit où il y a le loser bracket sinon c'est une élimination directe voilà les gens qui m'écoutent pas tu peux parler de LNG on a commencé par parler de LNG les gars je n'ai pas parlé d'IDG parce que je considère désolé désolé ah bah voilà l'erreur de génie elle est toujours là c'était presque parfait IDG c'est pas c'est pas c'est une descente aux infères de fou pour eux mais désolé c'est le même tarif que LGD Royal Never Give Up Ultra Prime quand t'es en 2-11 je vais pas parler de toi désolé fallait pas être en 2-11 les mots sont durs mais les mots sont vrais les amis merci à tous d'être passé dans cette émission merci aux rescapés qui ont écouté l'azir jusqu'au bout les 167 d'entre vous vous êtes courageux non je plaisante évidemment on se donne rendez-vous du coup mardi pour débriefer la deuxième semaine de les fois j'allais dire non mais de LEC des bisous à tous portez vous bien je vous rappelle qu'avec le petit point d'exclamation OI le point d'exclamation MaxiSport vous avez axé aux boutiques et aux sponsors ça fait toujours plaisir des bisous et à la prochaine et j'ai fait mon point Zeka et aujourd'hui et aujourd'hui j'ai envie de faire un mot de la fin donc ce sera pour Calo Zeka pue la merde j'étais sûr évidemment évidemment tu me tends une perche la saisie mon ami salut tout le monde salut tout le monde